Bonjour à tous et merci d'être présents à cette troisième visio qui est consacrée aux perruches ondulées. Je vais vous résumer rapidement les deux premières parties avec la projection afin que vous sachiez de quoi on a parlé avant pour ceux qui ne sont pas venus avant. Vous pouvez toujours les revoir en replay bien sûr et donc s'il manque des choses ça n'empêche pas de poser des questions quand ce sera le moment. Donc les deux visioconférence précédentes c'était celle du 10 janvier qui parlait uniquement de la couleur de fond des perruches ondulées. La deuxième visio qui a eu lieu le 28 mars justement elle parlait des mutations du dessin en coloration et en patron et on n'a pas fini on est en plein là dedans et ça continue à partir d'aujourd'hui. Alors je vous rappelle que la perruche ondulée c'est 37 mutations enregistrées pour l'instant qu'il y a deux races deux formes une forme qui est la forme ancestrale à 18 cm dans lequel on retrouve tous les caractères de la perruche sauvage ancestrale et on appelle ça des perruches ondulées de couleur donc des pocs qui veut dire perruches ondulées de couleur je le rappelle et celles qui sont grossies sélectionnées pour leur taille un tiers plus grandes que les sauvages entre 22 et 24 et 27 cm même et qui sont énormes au niveau de la tête avec des plumes très longues c'est les perruches de posture l'une comme l'autre se croise entre elles mais c'est pas à faire je le rappelle parce qu'on voit souvent la question et l'une comme l'autre ont les mêmes mutations ou presque c'est à dire que le principe de la mutation sera pareil sur une couleur comme sur une posture quelle que soit la mutation alors l'exposé se déroule en deux parties plutôt le déroulement c'est un exposé et des réponses aux questions au fur et à mesure les deux replays sont disponibles vous pouvez toujours les consulter à volonté ainsi que toutes les tous les eaux triplés de toutes les autres visions qui ont eu lieu puisque vous êtes inscrits à l'intégralité il suffit de les demander rappel du plan pour la couleur de fond donc celle du 10 janvier on avait parlé du vert qui est la couleur sauvage ancestrale directement ensuite du facteur foncé qui est une première mutation a été trouvée en 1915 qui existe en deux stades c'est une mutation dominante intermédiaire à deux phases un seul gène l'oiseau était hétérozygote un noyau qui n'est pas pur sinon il est homozygote celui d'en dessous à deux gènes un seul gène on a un vert foncé deux gènes on a un vert olive on a eu ensuite le gris et le gris vert au niveau du détail de la couleur de fond mutation dominante qui est apparu en 1936 qui est très commune petite particularité du gris vert c'est que le gris n'est pas dominant sur le vert et le vert n'est pas dominant sur le gris ils sont co dominants les deux couleurs se mélangent ils se mélangent c'est un cas particulier on ne voit pas souvent mais en blanc le gris par contre quand il n'est pas vert mais il est bleu forcément un gris c'est forcément un bleu caché par la mutation grise troisième mutation de couleur de fond le bleu plus ancestral que les autres 1881 et bien sûr qu'on a introduit dès qu'on a connu le facteur foncé chez les verts le facteur foncé chez les bleus donc on a un facteur foncé ça devient un cobalt de facteurs foncé ça devient un mauve cinquième mutation ou cinquième différence de couleur de fond la mutation violette qui a la particularité de ne pas se montrer si l'oiseau n'a pas en premier du bleu et un seul facteur foncé sinon on ne voit pas un violet voir autre chose et c'est pas un violet visuel on l'appelle comme ça c'est compliqué de faire des violets à cause de ça parce qu'il faut trois mutations dans l'oiseau ensuite la mutation ardoisée qui modifie les bleus en une teinte ardoisée qui est presque grise mais pas tout à fait c'est pas fréquent comme mutation c'est le sexe la mutation anthracite encore plus rare qui est très foncé qui est dominante mais qui a la particularité de d'être à deux facteurs c'est à dire une fois un seul gène anthracite l'oiseau déjà plus foncé qu'un gris normal à deux gènes anthracite le gris devient très très sombre sans être noir c'est une autre mutation de noir la couleur du masque ensuite donc on a vu que le masque avait des variations possibles j'avais commencé par le black face qui est en fait une absence de masques la partie claire d'une perruche ondulée à la tête disparaît et les ondulations vont jusqu'autour du bleu du bec en fait c'est à une absence de masques le black face si on regarde bien une perruche de près à télé black face puis on a aussi parlé plus anciennes les deux formes de masques jaunes qu'on appelle type 1 type 2 et on a aussi parlé du masque doré australien qui est plus récent et qui lui est très doré comme une verte ça fait la même couleur que le masque vert d'une verte que le masque jaune d'une verte pardon c'est une mutation qui a un gros défaut chez les bleus elle les transforme en vert en trois mutations parce que c'est envahissant sur le corps progressivement au fur et à monsieur des mues pas en trois mutations mais en trois mues l'écume de mer c'est nouveau on l'appelle aussi cap blanc le masque d'une bleu devient bleu et blanc en même temps c'est assez flou c'est une mutation qui est uniquement présente en en australie donc on n'a pas l'exemple ailleurs et on n'est pas prêt de la voir parce qu'en théorie ça peut pas sortir d'australie sauf que il peut y avoir des fuites on en a bien eu pour les perlers il n'y a pas si longtemps les deux corps clairs parce qu'il ya deux sortes de corps clairs chez les ondulés il y en avait trois au départ on en a perdu un le corps clair du texas qui est lié au sexe qu'on appelle quelquefois palide ça se discute la verricité du mot palide et le corps clair de monsieur esley qui est découverte juste après et qui elle est dominante l'autre est lié au sexe est dominante ça c'était déjà les douze premières mutations sur les 37 et ça ne parlait que la couleur de fond de l'oiseau chaque fois qu'une de ces mutations interviennent la couleur de fond est modifiée ensuite on a les mutations de dessin alors la dernière fois on a déjà vu c'est pour ça que je les barrières les cinnamons le noir est changé en bras cinnamone ça vient de cinnamomome qui est le nom latin du cannelier les anglais donc utilisent ce terme pour cette couleur cannelle et nous on utilise le même terme mais en fait l'oiseau à une couleur cannelle à la place du noir sur les écailles du dos par exemple deuxième groupe les illusions c'est le plus compliqué en péruchon du lait parce qu'il y en a trois et il ya beaucoup dit de mélange des trois on avait passé beaucoup de temps lors de la deuxième intervention sur ce sujet maintenant on va attaquer les ino ensuite les phallos ensuite les ailes noires puis en patron ça c'est des mutations donc de coloration en patron donc changement du dessin de l'oiseau les opalines qu'on a déjà vu les ondulés du dos ont disparu jusqu'en haut du crâne les encelés qu'on a vu aussi qui ont un genre de flou dans le dos les plumes paraissent grisées les perlés on verra ça aujourd'hui bien sûr les perlés mélaniques qui sont une variante de la précédente mais la mutation différente bien sûr et ensuite les sept mutations de panachures donc puis australiens puis danois puis hollandais peine claire puis givré motel et caméléon le point d'interrogation après la date avant la date c'est parce qu'on n'a pas de certitude sur la date de découverte pour l'instant on n'a pas on n'a pas réussi à retrouver l'historique pur on ne parlera pas des caméléons ni même des motels parce que c'est des variétés très rares caméléon c'est même peut-être plus existant c'est en australie donc j'ai marqué pas cette fois au moins pour caméléon ça fait déjà pas mal il reste encore les implantations des plumes les hélicoptères les huppés il ya aussi les crinières ça c'est encore l'objet d'une autre conférence qu'on verra je ne sais pas d'accord c'est plus tard c'est plus compliqué au niveau gestion des implantations de plumes surtout pour les huppés que les autres mutations dans la deuxième visio on a rappelé comment marcher les hérédités et je vous mets un résumé comme toujours je ne fais que des résumés pour gagner du temps sur la suite si vous ne comprenez pas va falloir faire marche arrière sur les replays mais on peut répondre à des questions si besoin n'hésitez pas quand même donc les mutations dominantes quand on a une mutation dominante c'est il n'y a pas de porteur premièrement donc on est dominant ou on ne l'est pas on croise des dominants avec des normales la moitié du nid étant dominant l'autre moitié ne l'est pas chez les canaries c'est le cas déjà ce que vous avez suivi la vision conférence du mois de septembre les deux on parlait de ce sujet là justement quand on met deux dominants ensemble on obtient la moitié de la nichée qui est en simple facteur dominant comme on a vu juste au dessus on a 25 % de double facteur et on a 25 % de normaux attention qu'ils ne sont pas des porteurs les doubles facteurs selon la mutation dominante vont se montrer différents des simples facteurs ce sera le cas des perlés qui est l'exemple le plus connu et vous allez voir ce que ça donne tout à l'heure ensuite on a les mutations récessives ça on connaît en général un peu mieux une récessive ça veut dire qu'elle se cache derrière ce qui est mis en face en général on met une classique une verte pour les perruches moudelées et on met un bleu si la verte n'a pas eu de part en bleu il n'est pas porteur donc il est pur s'il est pur vert si on le met avec un bleu il sort aucun aucun bleu toutes des normales mais tous porteurs de gènes récessifs bleus si on met un de récessifs ensemble on ne sort que des mutants récessifs si on met un récessif avec une normale qui est porteuse donc un des jeunes de ce couple là on a 50% de mutants et 50 % normal qui sont tous porteurs garantie c'est les trois accouplements qu'on vous recommande et on vous décourage fortement de faire une normale porteuse de récessive avec une autre normale porteur de récessive vous avez une chance de sur quatre d'avoir un mutant mais quatre autres ou trois autres oiseaux sur quatre dont vous ne saurez pas si c'est des porteurs ou pas donc c'est pas une bonne combine quand on n'a pas le choix on le fait mais c'est pas une bonne conduite pour rappel que le silence en travers veut dire porteur pour ceux qui sont pas familiarisés avec la génétique les anglais disent split les dernières troisième solution les mutations récessives mais liées au sexe donc le père est mutant la femelle est normale ça c'est le cas le plus pratique on appelle ça un auto sexable les filles sont toutes débutantes et les fils sont tous des normaux porteurs de la mutation liée au sexe deuxième cas je prends une femelle mutante et un père normal je n'ai pas du tout de mutants j'ai que des normaux mais les fils sont des porteurs liés au sexe il n'y a pas de filles porteuses dans les mutations qui sont liées au sexe ça faut le savoir par coeur comme il n'y a pas de porteurs dans les mutations dominants et si je mets une femelle mutante il ya un père normal mais porteur de la mutation j'ai 50% de mutants des deux sexes des fils normaux porteurs de la mutation et des filles normales qui ne sont jamais porteuses on est dans le cas aussi dernière solution mutants sur mutants 100% de mutants donc ça c'est les bases ça marche pour toutes les mutations de toutes les sortes d'oiseaux vous avez un doute ça suffit ce tableau seulement il faut savoir si la mutation que vous avez dans la cage là c'est bien une mutation récessive ou une dominante ou une liée au sexe si vous ne le savez pas vous allez patauger dans la choucroute c'est pour ça qu'il faut le savoir en achetant l'oiseau il existe encore un cas que j'ai pas marqué je sais pas si je l'ai marqué ensuite si non je l'ai pas marqué je il existe là voyez c'est marqué récessif lié au sexe il existe des dominants liés au sexe il n'y a que deux cas connus pour l'instant c'est l'aide chez la perruche catherine et le diamant de goulde qu'on appelle pastel ou jaune il a trois quatre noms en fait c'est du dominant lié au sexe donc on a du bol chez les ondulés ça n'existe pas une fois c'est une chance mais pour l'instant on n'en connaît pas donc je vous rappelle que ça c'est un couple autosexable le père muté la femelle non muté toutes les filles sont mutantes ça permet au moins de sexe ou ni quand c'est difficile à sexer alors comment se répartissent les les mutations par hérédité j'ai fait un tableau récapitulatif en hérédité en hérédité dominante on a ni dominants puis hollandais qu'on appelle aussi continentale entre parenthèses il ya l'autre nom parce qu'il ya souvent plusieurs noms pour une mutation les peines claires les pigivrés les perlés les deux formes de perlés les mélaniques les ordinaires puis écrit dans une autre couleur parce qu'on les a déjà vu le gris le facteur foncé le violet le masque jaune les quatre formes le corps clair de esley l'anthracide élevé le verbe c'est pas une mutation c'est la couleur sauvage mais c'est un dominant néanmoins ensuite l'hérédité au lié au sexe opaline et cinamon qu'on a déjà vu les inauds qu'on va voir aujourd'hui les ardoisés et les corps clairs du texas qu'on appelle parfois palides en hérédité récessive l'épi danois qu'on va voir aujourd'hui les ailes grises les ailes claires et les diluées c'est ce qu'on appelle les trois dilutions c'est récessif et on les a déjà vu les ailes noires c'est récessif les phallos les deux sortes les deux phallos existants les encelés qu'on a déjà vu les faces noires blackface qu'on a déjà vu aussi les hélicoptères c'est récessif aussi et les bleus qu'on a déjà vu et les combinaisons parce qu'on combine bien sûr tout ça alors on a c'est des combinaisons qui ont la particularité soit de bien modifier l'oiseau c'est le cas des decks et sinon d'être les deux mutations se sont mises ensemble sur le même chromosome il a donc fallu un crossing over c'est des cas donc plus particuliers pas automatique et donc il faut toujours manipuler les ailes en dentelle de façon savant il faut savoir le faire sinon vous allez perdre votre gène et c'est embêtant votre double gène les decks les des les dark aïe color claire pardon dark aïe clair aïe c'est euil et clair c'est clair clair pour l'oiseau dark parce qu'ils ont les yeux noirs donc traduit comme ça ce sont des pieds danois qui sont accouplés avec des pieds australiens pardon c'est pas des pieds australiens je me suis trompé c'est des pieds récessifs il faut que je modifie ça je sais pas si je peux le faire non je peux pas le faire là il ya une faute c'est pieds continentale des pieds hollandais pieds danois croisés par pieds hollandais donc là faut pas lire ça ça donne des des unicolores aux yeux noirs donc on ne voit plus de pieds de panachures oiseaux et tout d'une seule couleur mais il a les yeux noirs et il a la particularité des pieds danois de ne pas avoir de cercle oculaire on ne voit jamais le blanc de l'oeil la pupille reste grande les yeux paraissent plus grands qu'une perruche habituelle comme un jeune ou un jeune perruchon qui a les yeux sans cercle blanc donc voilà la liste et la répartition des mutations ah oui j'ai oublié les polygéniques donc le motel et la huppe qui sont des mélanges des gènes en série mais pas identifié individuellement donc il faut qu'on ait les deux gènes l'un des deux se voit bien comme le gène huppé et le modérateur vous le voyez pas si vous l'avez la huppe est vraiment visible si vous l'avez pas l'oiseau n'a pas une huppe normale il n'a pas une huppe ronde il est une huppe partielle où il n'a pas de huppe du tout c'est qu'il n'a pas le gène huppé mais il a un gène modérateur là ça l'appelle un issue du paix et on ne croise les huppé qu'entre eux et on peut faire up sur up chez les ondulés ça n'est pas un facteur létal est ce que vous avez des questions à ce stade ou la la question pour l'instant c'est bien au chat il n'y en a pas non bon jérémy qui dit que si on peut revenir sur les dilués en fin de présentation je n'aurai pas le temps soit sinon je prends le replay on n'aura pas le temps c'est copieux les ondulés c'est l'oiseau qui a le plus de mutations faut le savoir c'est pour ça que c'est pas facile et j'ai été surpris lors de la première visioconférence quand les éleveurs de canaries comme jean paul par exemple qui est un spécialiste des canaries m'a dit oula c'est plus compliqué que le canary oui c'est c'est très particulier l'ondulé c'est pas très très compliqué mais il faut savoir de quoi on parle sinon c'est vrai on se perd et les éleveurs de petites ondulés l'époque qui sont nouveaux dans le jeu puisque il n'y a pas tellement longtemps qu'on juge l'époque en compétition il n'y a pas dix ans se retrouvent avec des oiseaux qui viennent de par ci de par là et d'encore ailleurs multimutation avec quelquefois des mutations qui sont même pas compatibles vraiment entre elles on a on a délavé l'oiseau si vous voulez et du coup quand ils voient les jeunes sortir dans le nid ils ne comprennent plus rien du tout et c'est logique parce qu'elles sont porteurs de tout ou même quelquefois elles sont avec trois quatre mutations plus décachés donc c'est compliqué et les amateurs de posture évite beaucoup de faire des mélanges nous notre problème je vais dire nous parce que moi j'élève aussi les postures à j'ai levé ce que c'est moi je n'en ai plus maintenant mais les postures notre problème c'est faire des gros oiseaux donc qu'il y ait des mutations en plus ça nous intéresse pas beaucoup parce que ça va les raccourcir la plupart du temps surtout les mutations dites récessives ce qui intéresse énormément les éleveurs de pocs qui ont besoin de petites perruches les plus petites possibles donc en mettant des mutations raccourcissantes comme les dilutions comme le pidanois et ben on réduit facilement l'oiseau dès qu'on met un gris dans des l'époque hop on reprend un calibre puisque les gris c'est grossissant donc c'est un jeu de plus de moins entre le mélange de mutations pour revenir au plus petit possible oiseau et c'est pas facile ça je reconnais surtout avec des oiseaux multi mutations comme on trouve chez l'époque c'est la complication de cet élevage je te faisais un signe hervé parce que évidemment les dilués ça diminue mais tu as vu qu'à la fausse c'est une diluée qui a gagné le meilleur oiseau comme quoi tout est possible à tout moment oui ça reste possible c'est intéressant et même plaisant à voir parce que problème de la perruche oui c'est tout le problème de la perruche alors pourquoi en dilué il a réussi on va dire bon d'abord parce qu'il n'est pas parti avec des petits oiseaux il devrait y avoir du calibre dans la maison celui qui a gagné je ne connais pas spécialement il a du gros calibre oui ça l'origine c'était l'outol c'était l'outol il y a du gros gros calibre alors pour pour les autres qui sont pas habitués aux postures et aux mutations les dilutions c'est des mutations récessives et ça raccourcit et du coup faire une grosse avec une mutation récessive c'est pas facile mais c'est pas dit qu'on n'y arrive pas il suffit il faut juste de la patience d'utiliser des normales d'énormes calibres même trop grosses à la limite puisqu'on a on a dépassé le standard on est trop gros maintenant et du coup les juges commencent à sabrer quand c'est trop gros c'est plus ruche trop grosse elles ont des très longues plumes il suffit de croiser ces très longues plumes mauvaise en compétition mais bon oiseau de travail avec des diluées pas trop mauvaise pour commencer mais pas assez bonne ça va remonter le calibre il faudra trois générations ou quatre et ça va s'arranger la preuve il a gagné mais il n'est pas parti avec des ordinaires il est parti avec déjà des oiseaux de calibre donc j'étais arrivé à cette partie là de notre monde m'exposer et je vous rappelle ce que l'on voit sur une pérusse bien que je viens de parler des mutations on a une zone ventrale mais qui montre la couleur de fond la plupart du temps une zone dorsale qui aura la couleur de fond aussi mais il y a surtout les ailes qui vont cacher parce qu'il y aura les ondulations des ailes et dans le dos il y a aussi des ondulations qu'on voit ici vous voyez mon curseur promener bon là on voit les ondulations dorsales typiques du nom de l'ondulé ça vient justement des ondulations que le premier découvreur a trouvé il a trouvé que l'oiseau avait des ondulations dans le dos il l'a appelé une dulatus en latin il l'a appelé psy tacula au départ puis comme il s'est aperçu que ça gueulait pas comme une psy tacula c'est à dire une perruge à collier par exemple qui a décrit puissant et strident et que la perruge ondulée a pas décrit strident elle a un babillage permanent il a trouvé que c'était beau par rapport à une perruge à collier pas par rapport à un canari on est d'accord et du coup il l'a appelé mélo mélodie mélo psy tacula parce que c'est mélodieux c'est une façon d'entendre l'oiseau donc troisième partie de l'oiseau la face donc le masque qui peut muter quand on est chez les bleus en jaune par exemple on l'a dit tout à l'heure la zone ventrale donc elle est là elle passe entre les deux ailes derrière elle est zébrée à cet endroit derrière mais au croupion c'est comme la zone ventrale on a une zone unie qui nous sert à repérer la couleur de fond c'est toujours comme ça on trouve la couleur de fond c'est au croupion c'est un peu pareil chez les agas d'ailleurs la zone dorsale donc on des ondulations je viens de vous en parler les panachés on attaque par ce groupe là alors cette mutation de panachures c'est pas de la tarte rien que pour un changement de dessin on a beaucoup de mutations alors on va commencer par les plus connus le pied australien et le pied danois puis on ira vers les plus rares sachant que des caméleons j'ai pas de photo parce que monsieur kakoshke il n'en a jamais pour publier une et on n'en retrouve plus du tout alors dans tous les cas quand on a une panachée devant soi l'objectif de faire une belle panachée là on est entre éleveurs d'oiseaux qui cherchent peut-être à faire des concours ou au moins élever des bons plutôt que d'élever des mauvais autant élever des bons ça coûte pas plus cher donc il faut une répartition des panachures à moitié moitié ça tire autant de tâches foncées que de tâches claires alors ça va varier un peu plus un peu moins mais pas trop dit d'un côté ni de l'autre c'est à l'appréciation du juge quand il en a deux qui sont panachés pas tout à fait équilibré mais dont le reste d'oiseau est parfait la forme par exemple même en petite une belle forme mais l'oiseau est un peu trop blanc par rapport à ce qui devrait être ou trop jaune si on est en série verte et l'autre à côté il est mieux panaché mais un petit coup moins bon sur sa forme c'est le mieux réparti qui gagnera à moins qu'il ya un gros écart de forme c'est le mieux réparti qui gagnera ce sera pas le plus clair ni le plus foncé pour le savoir chercher toujours à exposer les oiseaux à 50 50 on n'est pas en quoi un concours un oiseau qui est trop blanc ou trop sombre mais on s'en garde on le garde parce que c'est un oiseau de travail la panachure c'est complètement aléatoire c'est comme un jeu de cartes on rebat les cartes et on recommence et on va avoir un oiseau très sombre à partir de deux clairs ou très clair à partir de deux sommes ça n'est pas lié du tout donc les variations sont possibles aussi dans le standard par exemple les pieds danois la variation est un peu différente du pied australien ça c'est des finesses de standard si vous êtes un éleveur de l'un ou de l'autre vous verrez dans le standard la nuance alors à hérité des deux dominantes on a le pied australien c'est facile de reconnaître un pied australien la photo n'est pas nette mais ça n'a pas beaucoup d'importance un pied australien il a comme ça une zone en plaques sur le dos plutôt que des mouchetures il a bien sûr comme toutes les panachées une tâche à la nuque une tâche claire il a ses rémiches claires presque toutes ou toutes il vaut mieux qu'elle les ait toutes et il a une queue claire pour un bon panaché pied australien s'il a une queue foncée il est un peu fautif s'il a des plumes foncées dans les ailes il est un peu fautif si c'est le meilleur de tous dans la forme par exemple il va passer s'il y en a un meilleur que lui en égalant lui en forme c'est l'autre qui passera donc grébiche claire couverture en plaque foncée tâche de nuque claire et une queue claire le puer hollandais ça lui ressemble beaucoup sauf que il ya une tâche de nuque bien sûr il a un masque et une poitrine de la même couleur c'est à dire qu'ici on a l'impression que le masque ne s'arrête pas par une ligne nette comme on voit chez les zones ondulées et puis une petite particularité aussi c'est que les tâches claires sont aléatoires comme toujours et c'est les tâches claires qui sont la panachure c'est pas les tâches foncées les tâches foncées c'est le dessin d'origine et ces tâches claires elles forment un grand collier si vous voulez comme on voit bien sûr soit tout à zoola bien sûr comme c'est aléatoire toutes les pays continentales n'ont pas forcément ça autre petite particularité des pays continentales ça arrive quand même assez souvent on a des plumes noires dans les plumes blancs là on n'en voit pas mais ça arrive souvent et là la queue elle est noire il y a une noire là qui montre qu'il y a une queue qui est sombre c'est autorisé en pays continentale elle a des spots comme une pays australienne ça ça change pas et les remis sont claires mais pas toutes comme je viens de vous le dire donc ensuite on a les pays éminentes donc quelques photos de pays australiennes donc la particularité d'une pays australienne ce petit schéma est parfaitement illustré c'est cette zone claire la pi la barre ventrale une pays australienne elle a des ailes claires plus ou moins avec des tâches ici en haut elle a un masque clair parce que c'est une bleue elle peut avoir des hébrures sur le masque parce que c'est une pays comme ici on le voit il ya un début sur les dernières ondulations sont présents présentes c'est un peu ce que veut montrer le schéma qui est là mais surtout il ya une barre ventrale et oui la barre ventrale n'est pas forcément parfaite c'est aléatoire mais c'est recherché c'est une pays australienne donc ça c'est un indice de pied australien en voilà une autre et là la barre est très très mauvaise elle n'est pas bonne mais elle existe donc le juge après c'est le reste pour l'on est en posture c'est la posture qui fera la différence et là voyez la barre ventrale elle est tellement large qu'on voit pas la limite derrière le perchoir c'est bon aussi un après s'il fallait juger ces deux oiseaux et qu'ils étaient du même sexe c'est une femelle et là c'est un mâle et le bleu ici elle est blanche autour des narines c'est celui ci qui gagne il est énorme l'autre il est pas assez gros on joue au calibre dans les postures c'est tout bon il faut quand même que le reste qui est là la route mais au choix là j'hésite pas je pense ici même si certains vont dire là il a trop de plumes non il n'y a pas trop de plumes il ya même des panties c'est parfait là aussi elle a des panties ce qui n'est pas le cas d'une perruche de couleur n'a pas le droit d'avoir des panties donc la barre ventrale est aléatoire quand on a une merveille comme celui ci en posture c'est le top ça vous voyez la barre ventrale elle est presque parfaite et il a une tête énorme les spots sont présents certains m'ont dit elles sont un peu petit ouais ouais d'accord si vous avez les mêmes oiseaux à la maison je suis d'accord avec vous sinon respect pour celui là elle appartient à stanna en angleterre c'est parti alors en série bleue des panachés donc pour montrer la barre ventrale donc là elle est très grande ici elle est très petite bon là on voit c'est mon élevage tout de suite c'est plus du tout du beau calibre j'ai jamais eu des très grosses pi australienne même s'ils sont sont des pop c'est nul quoi on sort pas ces piaf là en concours on va se rhabiller tout de suite alors là on est avec des bleus un masque jaune donc c'est le type 1 donc le jaune va apparaître sur les ailes ça arrive c'est normal et à la queue aussi et en plus c'est une bleu violet parce que oui j'ai dû voler les violets ici donc elle a le facteur violet mais comme elle n'a pas le facteur foncé elle peut pas être violette ça c'est ce qu'on avait appris à la première vision une autre avec une barre centrale élevage didier gonzalez ce qui normalement devrait être là et d'autres donc avec des barres là en violet une jeune on voit les plaques sur le dos et les rémiches claires la queue claire bien sûr à chaque fois et toujours des spots là le jaune on voit pas ses spots parce qu'il est jeune il a une tâche de nuque pas grande il y en a eu et ici un autre oiseau là qui appartient à à l'huile hubeck au canada alors là mes machines marchent plus comme il faut le pieu hollandais donc en voici une en verte pas très nette je suis désolé elle a un jabot fautif donc tant pis on était en concours quand même qu'est ce qui me fait dire que c'est un pied hollandais parce qu'à première vue je vois pas de panachures là si regardez là il ya une plume claire dans la rémige déjà s'en est une deuxièmement il ya une tâche jaune sur le ventre qui va se toucher au masque et il y en a une autre là dans le dos et bien sûr il y aura une tâche de nuque on la voit pas donc c'est bien une pi continentale oui c'est très différent d'un pied australien on peut pas se tromper alors en plus il n'y a pas une barre ventrale le contraire on a plutôt une poitrine claire un collier éclair qui quelquefois fait le tour là le collier fait pas le tour mais c'est l'idéal de qu'il fasse le tour donc là on l'a en gris là on l'a en gris mais vu de dos avec le beau collier très très belle pi continentale par contre vous voyez pas de plumes noires dans les rémiges on a dit que c'était aléatoire une autre donc là des mouchetures un peu partout mais la bavette blanche ici typique et on a une une tâche dans le dos ici qui commence à montrer un collier le collier ne grandira pas il faut pas rêver s'il est pas là il n'arrivera jamais et une dernière qui se cache derrière l'autre je vais essayer ah oui c'est normal attendez je vais faire marche arrière c'est normal qu'elle se cache c'est une verte un peu comme celle ci mais ce que je voulais montrer c'est ça ici on a une noire une blanche une noire une blanche une noire une blanche dans les rémiges j'appelle ça en damier je sais pas si c'est le vrai terme mais ça c'est formulable ça c'est vraiment les pi continentales il y en a plusieurs qui le montrent et moi je trouve que c'est très beau au des peines claires alors troisième groupe de mutation alors on sait pas trop bien si les peines claires c'est vraiment une mutation à part ou si c'est simplement une pi australienne qui n'est pas bien panachée mais elle existe en standard elle est décrite et tout donc on peut supposer que c'est une mutation isolée alors une peine claire elle a une tâche de nuque elle peut avoir des panachures dans le corps oui pas trop d'ailleurs mais surtout elle a ici les sept premières rémiges qui sont blanches et pas les suivantes je vais vous montrer d'autres photos c'est une mutation dominante ça c'est extrait du livre d'alain de lille mais c'est cette première sont claires puis les suivantes sont poussées extrêmement rares et difficiles donc c'est que les sept premières donc quand on a un doute on ouvre les là pour compter parce que quelquefois on a des pieds australiennes ont toutes leurs rémiges primaires claires donc les dix ça colle pas voilà un pays un peine claire donc envoyé peur des panachures dans le corps ça se retournerait bien sûr et cette zone claire et ensuite des rémiges foncés c'est extrêmement rare on la voit très 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 peu j'en ai peut-être vu une fois dans ma vie pas plus enfin j'ai pas tout vu heureusement le pilanois donc là on passe en récessif maintenant avant c'était des mutations dominantes maintenant c'est récessif petit rappel si c'est une mutation dominante un seul peine claire suffit dans le couple l'autre il est normal et il va apporter la mutation sur un jeune sur deux et l'autre il n'est pas porteur c'est une mutation dominante sur les récessives là on aura des porteurs donc comment reconnaît un pays récessif on a souvent des difficultés la couleur de fond est à la culotte et au croupion ça c'est un terme que j'ai inventé c'est pas écrit dans les standards nulle part mais vous voulez reconnaître une pied danoise elle a une culotte ça veut dire qu'elle n'a pas de tâche à la poitrine elle va avoir une couleur de fond qui ne reste comme ce qu'aux hauteurs des pattes elle a une poitrine claire jaune en série verte blanche en série bleue elle a des panachures mouchetées on dit aussi arlequin dans certains pays les femelles sont plus marquées que les mâles elles sont des fois très sombres sa fausse que toi les gens pensent que c'est une pi australienne donc voilà ce que ça à quoi ressemble une pi récessive donc des mouchetures des panachures en mouchetures et pas en plaques des alites claires mais pas obligé une queue foncée ou claire c'est variant c'est pas grave c'est pas comme les pays australiennes mais c'est obligatoire mais la grosse caractéristique c'est le croupion et la culotte elle n'a pas de couleur verte sur la poitrine sur le dos ça c'est une bonne pi presque à 50 50 particularité des pays elles peuvent être fléquis alors je rappelle à ceux qui sont pas qui étaient pas là les fois d'avant fléquis c'est des tâches dans le masque là voyez les plumes sont foncées elles peuvent être très tachées comme ça par exemple mais là au fond sur une perruche qui n'est pas pire récessive c'est fautif moi si j'étais juge heureusement que je le suis pas les autres il crèverait quoi je le fous dehors je le juge pas c'est un défaut qu'il faut éliminer on se bagarre entre les copains eric qui doit se marrer là je ne vois pas les visages mais eric et franck bien sûr se marrer je pense qu'il faut fortement chasser ce défaut c'est un défaut qui reste inquiets qui récessif et qui va envahir toutes nos souches et on fait du mauvais boulot il faut l'éliminer alors il y en a qui disent oh si t'as un des deux t'es fléquis et pas l'autre ça passera oui mais le défaut il est là donc chez les pires récessives on tolère des zones noires après l'oeil et jusqu'au front c'est le seul oiseau on aura cette autorisation là on peut ne pas avoir de spot il n'y a pas de tâches noires là ou en avoir quelques-uns tous les six c'est complètement aléatoire chez les pays danois évidemment si un juge il a hésité entre celle ci et une autre aurait ses spots il choisira celle qui a les spots toujours vous remarquerez que là il ya une peine une rébiche pardon qui est une peine qui est foncée alors différence rapprochée maintenant entre les deux je le remercie marine sueur et m'en va renvoyer ses photos dont un pied danois il ya une culotte un pied australien il a une culotte mais là aussi une poitrine il ya une barre ventrale ça c'est deux faces assez facile à voir deuxième petite nuance un pied danois il a des mouchetures faciales un pays australien un masque normal on voit jamais de moucheture là et il a des ébrouilles derrière plus la tâche de muc qu'on aperçoit là mais aussi il a une tâche de muc et deux dernières choses qu'on peut voir alors je pense que j'ai une autre photo mais donc là les panachures sont en plaques ça c'est dans le dos et il ya le cercle oculaire voilà chez un pied danois adulte l'oeil paraît très grand chez un pied australien voyez l'oeil paraît plus petit parce qu'il ya le blanc de l'oeil qui est apparu qu'on appelle le cercle oculaire chez les danois il est toujours absent même chez les adultes c'est une façon aussi de repérer un australien et un danois quand on a un doute ou un continental voilà ce que ça donne vu de près le cercle oculaire et pas de cercle oculaire merci marine c'est une super photo ça alors vous faire en deux pays voyez la bombe à droite qu'on a appris récessif et à gauche on a un pied dominant à pied australien un pilote la culotte là bas ici les deux mêmes vues de dos je crois que c'est les deux mêmes vues de dos les mouchetures et c'est moucheté le dessin d'une pied à noix avec quelquefois il ya des zones en plaques mais évidemment théorie est très moucheté une pi australienne très 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 en plaques presque un manteau si on veut et des ailes claires ensuite une queue claire c'est c'est un peu comme ça qu'on peut séparer les mouchetures en plaques les panachures en plaques et la barre ventrale pour une pi australienne et puis le milan on dit aussi et pour une pierre récessive une culotte et des mouchetures dans le dos et un oeil plein et pas un oeil plein là vous voyez c'est un jeune alors l'oeil il est plein mais dans neuf mois il aura un oeil normal et puis j'y extrêmement rare je ne sais pas il y en a en france mais je parie qu'il n'y en a pas 20 mais c'est extrêmement rare je connais pas beaucoup d'éleveurs cornons pourtant c'est très beau je trouve on a un flou un givrage alors chez les vertes ça donne ce dessin comme ça mais chez les c'est une mutation dominante donc une zone floue au dos on dirait une opaline mais c'est pas une opaline parce que une opaline ici autour de chaque plume elle aurait du vert alors là vous voyez c'est jaune donc c'est bien comme une normale le bord de plume est jaune si c'était une opaline le bord de plume serait de la couleur du ventre du croupion on dit que la couleur monte dans l'aide en opaline c'est pas le cas du tout c'est pas une opaline c'est une autre mutation qui est dominante en plus opaline c'est pas dominante est-ce que vous avez des questions il ya des mains levées mais je sais pas si elles sont pour les questions donc il y aurait franck oui jane-isabelle dupont t'as pas des des photos de mélange depuis australien avec du pied danois non j'ai pas voulu montrer les choses qu'il faut pas faire oui mais c'est pas qu'il faut pas faire c'est que tu peux pas savoir avec des récessifs tu peux avoir du forcément sur un pied australien qui est dominant tu peux avoir du récessif qui vient se loger dans le domino tout à fait c'est pas quelque chose que tu peux comme forcément contrôler non on peut pas le contrôler on se trimballe depuis d'un mois alors qu'on ne veut pas on a quelques fois des pieds danois dans des ordinaires d'un seul coup il en apparaît la surprise il ya trois quatre quatre cinq ans plutôt ah non mais moi du pied danois j'en sors tous les ans je m'en débarrasse tous les ans et tous les ans j'en sort et oui parce que les géniteurs sont porteurs mais tu sais pas lesquels et du coup dès que les deux parents sont il faut que les deux parents soient porteurs donc je pense en avoir dans les pieds australien maintenant c'est pour ça ah voilà donc on aura les deux alors si vous mettez un pied danois australien puis australien danois enfin combiné en concours il faut ou qui ressemble vraiment à pied australien et on discute pas il passera ou qui ressemble à un pied australie à un pied d'annois mais ça m'étonnerait parce que le pied australien ça fait des plaques donc ça fera des ça fera pas des moustures dans le dos il passera pas et il n'existe pas de combinaison dans la classification française de l'uef ni de la com mais elle existe à karlsroux chez les allemands ils ont prévu une combinaison de mutations quelles que soient les mutations ils autorisent ça mais nous en france la l'autorisation n'est pas ouverte j'avais demandé au comité à la faux de l'accepter franck s'en souvient peut-être en réunion c'est moi qui avait bloqué un des premiers à voter mais c'était pas le seul là et les autres ont tous dit ils ont déjà du mal à faire des bonnes mutations bien qu'ils tippaient dans tous les coups on était entre pop on parlait même pas de petites perruches de couleurs on n'était que dans les postures et l'objectif des postures c'est de pas faire de mélange d'avoir des voies et des mutations plus ce qui n'empêche pas d'avoir un pied australien qui apparaît dans un nid qui soit piloni qui soit en tant pis récessif bon ben celui là il va pas au concours après c'est tout ou il va à karlsroux c'est le seul endroit où il peut aller et il gagne 15 et peu il peut gagner à karlsroux alors qu'en france il aurait été non jugé bon c'est comme ça pendant les jugements ça m'est arrivé en assistant à un juge d'avoir un perlé puis donc on était dans la classe des pieds australiens c'est un pied dominant et il était perlé en même temps donc on verra ce que c'est qu'un perlé la plume à un dessin différent le juge m'a dit vous avez vu il est père les pieds j'avais vu et je dis bien sûr parce que bon je la ramène et je il dit bon alors les bois il me l'a mis dans les pieds australiens et je vois bien un dessin de pied australien même si il ya de l'écaillage femme jeune paul oiseau les très bons au niveau de la posture il était impeccable il l'a mis premier dans cette classe là il est parti dans les premiers il n'est pas allé plus loin ce qui avait meilleur dans d'autres places mais il n'a pas sabré parce qu'il était double mutant par contre il a dit je n'ai pas jugé le perlé parce que s'il a vu la drôle d'idée ce monsieur de mettre cet oiseau là dans les perlés elle passait pas parce qu'elle n'avait pas un dessin de perlé typique mais par contre elle avait un bon une bonne panachure de pied australien il l'a jugé en pied australien donc c'est la seule chose qu'on peut faire c'est c'est de jouer sur la mutation la plus évidente des deux quand il y en a deux sur un oiseau bon par contre c'est joué le mot est bien choisi c'est un risque à prendre vous perdez l'engagement ou vous le gagnez et avec au national il était engagé comment celui qu'on a eu il était engagé en pied australien d'accord c'était encore un perlé pied australien ou un perlé c'était exactement le problème sur un très très bel oiseau il avait rien rien à dire c'est une très belle posture mais effectivement il avait il avait les deux aspects il était puis australien et perlé normalement effectivement comme tu viens de le dire en france enfin chez nous à la fois quoi ça se ça se fait pas à l'UEF c'est pas autorisé enfin bon le juge les juges ont décidé de le de le garder c'était un très bel oiseau par contre il ne voulait pas le mettre au niveau des champions parce que effectivement il y avait un problème voilà mais c'était un très très bel oiseau tout à fait alors avis avis à tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais assisté à un concours à la faux concours où on fait un jugement par comparaison aucun oiseau n'a de pointage vous attendez pas avoir à 91 et à 92 ça ne se fait pas il est premier dans sa la série où vous l'avez engagé si vous n'êtes pas trompé de série c'est le plus beau en parle de posture par exemple en forme belle allure et tout il est beau en beau en couleur bien sûr allez hop il est premier les autres ils ont perdu sauf sauf que le premier c'est une femelle du coup dans cette classe là le juge cherche le meilleur des mâles et inversement si le premier est un mal il cherche le sexe opposé une femelle qui est la meilleure de toutes les femelles forcément choisir les malins donc quelque part on se retrouve avec une mauvaise femelle en sexe opposé parce qu'elle avait trois mâles devant elle c'est la quatrième en classement elle est nulle cette femelle mais il est obligé de la prendre en sexe opposé elle n'ira pas plus loin parce que c'est premier comme dans tous les concours même au pointage cette fois-ci on les met de côté pour les comparer entre eux pour chercher le meilleur et du coup cette femelle qui est inminable sera pas meilleure des femelles elle va elle va revenir dans la ligne pour l'étagère et on gardera une meilleure femelle qu'elle c'est presque sûr donc c'est un système d'élimination de taille quart de finale huitième de finale enfin comme comme le football demi finale et ensuite finale et on se retrouve avec deux oiseaux sur le podium un mâle et une femelle bon en jeune et la même chose en adulte bien sûr et donc c'est très très différent je vous invite vivement à assister à un concours de la faux pour juste pouvoir être à côté je comprends bien mais ça vaut le déplacement parce que c'est pas du tout pareil et ça va très vite parce que quand le juge a dit je prends suis là c'est fini les autres ont été jugés il repart chez eux avec rien comme information qu'est ce qu'il a eu mon oiseau il a rien vu il n'a pas été produit point si vous attendez que le juge vous dise si il est mauvais parce qu'il a une l carré c'était pas là qu'il fallait mettre l'oiseau aller le mettre dans un concours à points ou là la feuille de jugement va vous montrer le défaut l'oiseau et vous vous torcherez à 87 points 86 points 85 à la limite et en dessous on ne met pas tellement on a honte mais bon vous le saurez que l'oiseau n'est pas bon vous le remettrez pas deux fois pas et en théorie on ne met pas un oiseau devant le juge pour le faire juger mais on le trie avant un concours c'est une course vous devez la gagner vos oiseaux c'est les meilleurs du monde sinon c'est pas la peine de les mettre choisissez si vous n'avez pas choisi ça n'est pas à choisir pardon vous demandez aux autres vous allez voir les éleveurs du tour de chez vous les champions et vous leur dites venez m'aider à crier mes oiseaux on reçoit régulièrement des demandes bon enfin moi ça m'est souvent arrivé même par internet je viens de le faire récemment et donc la personne est très contente elle a gagné parce que je dis celui là tu le mets pas t'as vu il manque une rémige et il a pas les spots laisse à la maison il dépense tes sous pour rien c'est celui là que tu mets ah bon oui 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 mais l'autre il a une très belle couleur oui on s'en fout c'est pas la bonne couleur il a un défaut il a un défaut il n'est pas jugé donc c'est quand on va au concours on va à la compétition et on va forcément gagner on met pas un bien pour dire ah je voudrais voir s'il va être bon ou mauvais non non ça ça s'appelle un triage on demande à son club d'organiser un triage et on fait venir un juge qui lui va vous dire alors là devant vous voit ton piaf son problème c'est ça et maintenant vous le saurez que c'est un problème et qu'ils vont pas le mettre en concours ni dire le juge est un con je vais quand même le mettre au juge d'à côté ça marchera pas ça peut arriver que le juge ne voit pas le défaut mais c'est pas du jeu quoi c'est pas ça le jeu c'est de mettre le meilleur et gagner c'est ça la compétition ça fait beaucoup sourire eric je vois bien en photo là parce que la caméra fonctionne je sais pas les autres mais c'est le principe de la compétition le juge n'est pas là pour trier vos piafs ça ça s'appelle un triage ça se fait à la maison ça se fait dans les clubs avant d'aller au concours et au moins on n'aura pas 45 mille oiseaux à la compétition on en aura huit mille mais bon que des bons et là les juges ils vont se régaler déjà et deuxièmement vous verrez en compétition des très bons oiseaux ça c'est chouette bon on repart des questions encore pardon je continue maintenant alors après les avoir vu donc les panachés on a vu surtout les les principales on n'a pas vu de motel je vous l'a dit 8 camélios et puis givré non c'est ce qu'on vient de voir pardon j'ai marché mon bouton à l'envers et puis givré ça existe aussi en bleu mais j'avais pas la photo j'en ai maintenant j'en avais pas on a eu des belles photos ont été publiées récemment sur le net et je les ai récupérés mais j'ai pas pu les inclure dans ce montage les inno alors c'est pas parce que c'est au pluriel qui a un s c'est parce que le mot inno s'écrit toujours avec un s je suis désolé pour toutes les classifications mais va falloir le rajouter j'ai demandé à l'académie française en faisant un mail en disant je voudrais savoir s'il faut écrire inno avec un o ou avec un ou s puisqu'on dit toujours albinos et on prononce le s et la réponse est claire le mot inno s'écrit avec un s systématiquement singulier au pluriel rubino lutino albino tout ça ça doit prendre crémino aussi ça prend un s alors découverte en 1920 cette mutation on l'a découverte en france je vous le signale mutation bloc le mélanine c'est à dire la mélanine noire des perruches dans tout le corps donc dans les plumes donc l'oiseau à une seule couleur la peau qui rose l'iris qui rouge les ongles qui sont clairs et le bec qui est jaune plutôt que foncé on a un bec orangé il n'y a plus du tout de dessin et s'il a un dessin qui réapparaît ou c'est pas un inno ou c'est un fautif mais c'est souvent pas un inno c'est autre chose et les gens croient qu'ils ont un inno c'est arrivé plusieurs fois il ne reste que la couleur de fond mais elle est perturbée donc elle aura pas forcément une belle couleur verte on voit un inno dès la naissance l'oeil est rouge voyez on voit ce petit oisillot l'inno n'est pas typique des perruches et des psytacidés il existe aussi chez les becs droits donc le vert c'est un mélange de noir la mélanine qui visuellement montre du bleu à cause d'un système de réflexion de la lumière et du jaune qui s'appelle de la psytacine chez les psytacidés en général ça n'est pas du l'hypocrome et ça ne réagit pas aux carotènes comme chez un canary par exemple on ne peut pas colorer une perruche avec du caroténoïde ou la cantaxanthine et autres ça ne marchera pas c'est pas la molécule qui convient pour bouger la psytacine la psytacine ne change de couleur que par la génétique donc on a du bleu à cause du noir on a du jaune si on mélange les deux on est vert donc quand on va retirer le noir d'un oiseau donc le bleu on va se retrouver un oiseau tout bleu tout jaune pardon donc si je retire cette partie là je n'ai plus de bleu j'ai que le jaune j'ai que ça l'oiseau et l'utino si je retire le lutino donc l'oiseau n'est pas jaune et que je retire aussi le bleu parce que l'ino ça retire le bleu ça retire les mélanines on a un oiseau tout blanc c'est un albino donc l'utte veut dire jaune en latin et alba on a albinos alba veut dire blanc en latin et donc l'oiseau ne sait un blanc ça ne fait ni faire de jaune ni faire du bleu ça fait plus rien du tout il est tout blanc alors les ino en photo ça donne ça une jolie femelle ici un super pompon à l'élevage arrière des ma qui est belge ou hollandais je crois que c'est hollandais c'est pour l'instant les plus grosses qu'on connaisse et ici donc à franck justement ah non c'est la photo qui est à franck et l'élevage est à à bertrand riflet ici régis boufflé donc un albino alors on peut apercevoir quelques fois des légères ombra des légers ombrage léger voire même voyez comme un reflet bleu alors c'est peut-être dû à la photo ou à l'oiseau lui même quand il ya un reflet bleu ou un reflet vert chez un ino c'est qu'il n'a pas dans son sang la mutation gris parce qu'avec du gris vous s'améliorer fortement et le jaune qui devient très doré et les blancs qui deviennent très blanc c'est un truc important à connaître donc l'échelle des pointages est pas la même alors pour les pointages sur 100 points méthode de jugement par points donc l'échelle prévoit pour l'époque 30% pour les unicolores pour la place des pointages de la couleur et 50% quand c'est une poque c'est à dire que chez la poque la couleur est présominante et donc un albino sera hyper blanc on ne tolérera aucune nuance et quand il y aura deux oiseaux de bonne qualité ensemble c'est le plus blanc des deux qui gagnent le juge ira s'il le faut à la fenêtre pour le mettre dans le soleil regarder si on a des reflets et donc il faut le savoir et vos jaunes bien sûr feront ils seront parfaitement jaunes les plus jaunes possible alors là on parle plus de rémiches blanches et de rémiches jaunes comme chez les canaries colorés ou de rémiches rouges chez les canaries colorés puisque de toute façon la psy tacine on peut pas la colorer elle est naturelle donc les oiseaux ont des rémiches très clairs donc une poque alors là j'ai quand même mis une poque de temps en temps après vous allez dire que je ne suis que pour l'époque c'est un petit peu vrai mais quand même donc anino bleu alors on rappelle que sur la sur la classification c'est pas marqué albino c'est pas marqué du tino c'est marqué ino tout court sous entendu il est de la série verte donc c'est un jaune ino bleu donc c'est un blanc attention le vocabulaire est important sinon c'est pour ça que j'aime pas beaucoup utiliser le mot albino et l'usino j'aime mieux dire anino vert et anino bleu même si les gens me disent mais je vois pas de verre je vois pas de bleu et parce qu'ils connaissent pas le fondement de la les couleurs de l'ondulé la série verte et la série bleu l'aile en dentelle alors c'est un cas particulier on a dit que l'ino bloquait toute formation de mélanine ok quand elle est noire mais pour quand elle est brune c'est à dire les cinamons et du coup quand on a une lino blanche par exemple une aile en dentelle blanche donc c'est un albino oui mais il aura des marquages brun sur les ailes alors ça provient d'un crossing au vert c'est à dire que les deux chromosomes x chez un mâle pendant la formation des gamètes se sont cassés se sont ressoudés mais l'un des x avait l'ino l'autre x avait le cinamon et la ressoudure a mis les deux mutations sur la même branche x du coup l'oiseau était mutant double sur un seul chromosome x et cet oiseau là ce chromosome là s'il est mis sur une femelle ça fait une aile en dentelle donc les dessins cinamons réapparaissent à fond et les soins jaunes en série verte soit blanc c'est bleu ce qu'on vient de dire pour les albinos les mutinos et ce sont deux mutations qui sont sur le chromosome z l'équivalent du chromosome x chez les mammifères voilà ce que ça donne il y en a léger et saint brun un ourlet ce sont les ondulations noires de la perruge ondulée qui sont brunes tout simplement comme chez une cinamon et là en voilà une en fond vert donc on peut avoir des nuances de marquage de brun de plus ou moins brun évidemment que la plus brune de toutes c'est la meilleure et entre ces deux là là il ya un effet de couleur à cause du flash mais jouant supposons on est à choisir entre les deux c'est la plus chocolat entre guillemets chocolat clair qui va marcher qui va être la plus cannelle qui va gagner si le reste des critères de l'oiseau sont bons est-ce que vous avez des questions sur les ino ouais je reviens là sur ce que tu viens de dire mais en fait une fois que une fois que ce chromosome a réuni les deux facteurs le facteur cinamone et le facteur ino en fait le chromosome en lui-même il se transmet ensuite relativement normalement dans sa filiation donc ça redevient je dirais en lui-même un facteur c'est un facteur elle en dentelle sauf si évidemment il ya à nouveau à nouveau linkage ou crossing over qui redistribue les cartes mais autrement ça redevient ça redevient une couleur qui se transmet par un chromosome qui a été reconstitué à un moment donné mais ça se retransmet normalement oui 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 si c'est bien attaché alors les deux gènes sont assez proches l'un de l'autre sur le chromosome Z donc pour les recasser c'est pas si facile d'ailleurs pour les attacher c'est pas facile non plus autrement dit vous avez un mâle cinamone mais ino c'est à dire porteur d'ino pardon vous avez un mâle cinamone il a le cinamone sur les deux chromosomes il est porteur d'ino il a l'assemblage ino cinamone mais si vous avez un oiseau qui est porteur de cinamone et porteur d'ino ça veut pas dire qu'il va vous donner un aile en dentelle loin de là absolument et donc en général quand on a des ailes en dentelle après on travaille sérieux avec et on les mélange pas trop avec des autres couleurs de peur de casser la liaison qu'on a créé qui s'est créée par la veillose c'est un système qui se crée qui est fréquent des délincages et des crossing over et des accrochages lincages liés sont très fréquents pendant la méiose les chromosomes se cassent beaucoup et se ressoudent beaucoup souvent avec le même morceau qui est tombé il leur colle au même endroit souvent et parfois pardon avec d'autres c'est grâce à ça que nous n'avons jamais les mêmes chromosomes d'une personne à l'autre d'un individu à l'autre dans le règne animal et le règne végétal aussi on joue à ça quand nous avec les oiseaux on voit apparaître une aile en dentelle on est super content parce qu'on a réussi le lincage alors j'ai une question de amine matou qui dit les inoblucinamon présente plus d'ombre bleutée qu'un inoblucinamon si l'inocinamon est croisé avec un gris c'est à dire que vous avez du gris dans votre lignée alors en peu en petites perruches c'est pas si on parle de posture ou de petites mais en petites perruches c'est un problème parce que les éleveurs de petites perruches de poc les pères du couleur les petites n'aiment pas le gris d'abord il ya ça en premier c'est pas très flashy par rapport à d'autres couleurs très très lumineuse donc ils ont pas beaucoup de gris et n'ayant pas beaucoup de gris ils travaillent pas beaucoup leurs ino avec des gris ou leurs ailes en dentelle avec des gris et du coup ils ont des ino avec des reflets verts ou des endentelles avec des reflets verts et des albinos à reflets bleus et des ailes en dentelle à reflets bleus le truc c'est de mettre le gris dans la ligne et de toujours croiser un gris avec un autre oiseau non gris pas gris à l'autre donc au bout d'un moment vous allez mettre des gris ensemble parce que vous allez avoir un albino gris et enfin vous mettez une femelle grise donc forcément on va faire gris sur gris mais on s'en fout on veut des oiseaux très blancs le gris c'est un blanchisseur ou un jaunisseur alors un facteur doré le facteur foncé il va renforcer la couleur ou pas à un contraire il va faire réapparaître le éventuel le facteur violet vous trouvez quelques fois des oiseaux qui ont une voile au col en poitrine à une tâche violacée et apparaît ça c'est le facteur foncé alors on évite si je peux me permettre je vais vraiment les travailler je file un tuyau que m'a que m'a donné pierre chanois après sac que j'ai trouvé fort intelligent bien sûr c'est pierre et c'est de c'est de travailler et tu sais que j'ai amateurs de l'utinos c'est de travailler avec des des masques dorés parce que le doré va s'étendre sur le corps et puis redonner de l'intensité au l'utinos c'est 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 évident mais je n'y avais jamais pensé le masque doré je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents à la première conférence il a la particularité en première année de rester au masque donc l'oiseau il a un masque doré jaune fort à côté d'un masque jaune type 1 le type 1 c'est fadas citron clair donc c'est pas beau si on compare la beauté du doré sauf que la deuxième année ce beau bleu à masque doré il devient vert parce que le masque doré s'étend sur tout le corps et donc ça jaunit le jaune envahit le bleu et le jaune plus bleu ça fait vert on l'a vu tout à l'heure donc chez un ino qui n'a pas de vert ni bleu ben on a gagné il va être plus jaune par contre chez des albinos ça va faire des albinos dorés qui vont ressembler à des lutinos ce masque doré d'ailleurs il faudrait entre éleveurs qui en ont ne pas l'introduire dans la série bleu ni violette que dans l'albino dans l'ino ou que dans les gris parce que des gris à masque doré ça fait un gris pistache la couleur vert pistache très joli et c'est les deux couleurs où c'est plutôt va et puis le corps clair encore clair encore clair série bleu l'oiseau devient jaune à écailles noir ça on peut pas le faire autrement que comme ça donc ça fait joli aussi mais ce masque doré c'est une mutation problème j'ai beaucoup de gens qui se plaignent ouais j'avais acheté ce oiseau là l'année dernière en bourse ceci cela c'était tellement beau on avait vu la photo quand il l'avait acheté on était que tout content et puis l'année suivante il a un oiseau tout vert je dis mais c'est pas ça que j'ai acheté vous saviez pas que c'était un masque doré non ah ben voilà maintenant vous le savez on va aller acheter un masque jaune c'est la nuance alors j'ai une question de pèlerin de génie qui si on veut peut revenir sur l'éduire non ça c'était la même question que posé tout à l'heure j'ai compendu jérémy farès et mélange les noix non stéphane faire ruelle et jérémy pèlerin donc jérémy on sait pas si on aura le temps mais si tu veux on verra question la lampe les innobleu ça y est on l'a dit vous avez bien compris amine décrochez votre micro à la fois je veux voir oui merci bien bien expliqué alors au niveau pratique comment vous allez faire vous partez à zéro faites marche arrière je veux dire c'est à dire vous avez des albinos et des lutinos des mâles de préférence vous allez gagner du temps vous mettez devant une femelle grise donc toutes les filles sont lutinos ou albinos tous les fils sont vert ou bleu ou gris porteur d'inno tous les fils sont porteurs d'inno vous le faites sur trois couples en même temps et après vous recroisez les porteurs tous les mal porteurs avec les inno du couple d'à côté les femelles inno du couple d'à côté et ça y est vous avez des grises partout vous ne gardez que les gris en normaux ne gardez pas les verts et les bleus vous vendez ça paiera la graine comme on dit et du coup vous allez vous retrouver avec des des albinos blancs ou des lutinos dorés et puis si vous avez un masque doré qui traîne n'hésitez pas à le placer là dedans si vous prenez un gris à basque doré alors nous on quand on est entre l amateurs de perruches ambiolées on manipule ça comme 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 on manipule un jeu de cartes quand on sait jouer à la belote quoi deux coups de deux coups d'oeil on a compris ce qui allait se passer et tout et tout quand on est nouveau dans les perruches on rame comme jamais quoi 38 mutations c'est une sacrée pagaille et il y a donc plein de ficelles à connaître donc rassurez vous c'est pas difficile faut juste apprendre vous ne pouvez pas être musicien du jour au lendemain sauf les génies il n'y en a pas beaucoup mais si vous apprenez la musique vous serez très bon musicien au bout d'un moment certains en trois ans d'autres en 30 ans parce que sont pas très doués et qu'ils font pas régulièrement parce que c'est à force de brasser la génétique pour la manipule comme un jeu de cartes par contre si vous jouez pas souvent vous pouvez pas pour rappeler des règles de la belote c'est la même chose en génétique il ya encore des questions alors on est on attaque les perlés après les ino les perlés découverte en 92 très récent 92 c'est pas si vieux que ça je connais pas un seul élevage de perruches ondulées je vais parler de posture mais même de couleur c'est pareil qui a pas des perlés c'est devenu la coqueluche c'est une mutation tellement belle déjà très spectaculaire deuxièmement dominante donc facile à transmettre et vous allez voir ça fait des beaux oiseaux alors sur un oiseau normal on a le centre de la plume qui est foncé le pourtour de la plume qui est ma souris qui est clair alors il est jaune quand on est en série verte comme ici il est blanc quand on est en série bleu ça c'est une plume normal donc on a un liseré clair autour d'une masse noire qui est le centre de la plume chez les perlés le dessin s'est inversé on a toujours un liseré mais la partie noire c'est repoussé en extérieur de plume si on veut et sa forme à liseré écaillé une part plume ça fait ce dessin particulier plus ou moins bon voyez là ça ça va marcher très fort donc il ya des quelques fois des écaillages sombres qui sont fautifs mais l'idée c'est de faire un maillage régulier comme ça sur l'oiseau grande plume comme petite plume toutes les plumes le loin donc c'est assez particulier à la ferruche perlée la couleur du ventre ici on voit que c'était un bleu elle n'est pas modifiée ça ne joue pas sur la couleur de fond une bordure un centre voilà le dessin en schéma et là on a un centre et un maillage repoussé il me reste toujours une marché droite donc ça fait une lunule comme ça alors la lunule en question si vous avez vu la deuxième visio je sais pas si vous vous souvenez on en a parlé en dilution on a trois sortes de dilution dans les perruchons du lait les diluées qu'ont pratiquement plus de dessin les ailes grises qu'ont un dessin comme ça et les ailes claires qui devraient avoir un dessin comme ça c'est à dire que la lune la lunule numéro un ici donc cerclée par le très bleu se réduit fortement elle disparaît pas c'est pas comme chez les perlées et la suivante est très fine du coup on a une plume qui est extrêmement blanche comme chez une perlée si on arrive à faire ça et certains y sont arrivés en ailes claires on a vraiment des oiseaux avec des lunules très fines et beaucoup de blanc est ce que beaucoup de blanc c'est que l'ail est clair et le corps par contre lui est inchangé on n'est que sur cette partie mélanique de la plume et pas sur la partie mélanique du ventre et ça c'est une recherche qu'il faut faire donc chez la perlée c'est ça qui se passe ça on a une repousse de cette grosse tâche toit on a toute cette zone là qui devient claire au centre et ça donne ce beau dessin avec des rayures et fait le schéma de la repousse là on a parfois l'axe de la plume le rachis qui est foncé ça existe il ya même une mutation qui le montre très fortement c'est les perlées mélaniques voilà ce que ça donne sur la perruche faut avouer que ça jette un beau maillage comme ça et chaque plume lourdes noirs c'est très joli ça peut être tourner le bras quand c'est une cinéma ça peut être fautif voyez ici a une zone très foncée qui n'a pas marché donc on a repéré ça chez les perlées il ya quelques fois une ou deux plumes qui n'ont pas un mélanocyte qui est modifié et du coup ça ne marche pas dans la pratique on prend une pince à épée on tire la plume et ça va au concours comme ça ça ne se voit pas s'il faut retirer 45 plumes ça va se voir mais une ça se verra pas donc voilà en violet à la base au maillage après très beau ça c'est un jeune oiseau et la pupille est très grande il a ses barres contales il ya un problème il n'a pas ses spots voyez ce que ça donne là donc ça c'est une poque alors petit petit spot déjà des spots plus visibles là pas du tout de spots mais c'est un jeune un autre donc avec un bon maillage très très bien marqué très son et quelquefois il ya des plumes plus noires qui traînent par ci par là là un oiseau très bien maillé alors quand vous avez un facteur foncé ça c'est un bleu foncé évidemment que le contraste blanc 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 et et bleu foncé ça s'ajoute par rapport à celui là par exemple il ya des gens qui appellent ça des ailes claires non 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 les ailes claires n'ont pas de noir elles ont du brun c'est pas du tout pareil et les que des erlées sont toujours blanches voyez ça c'est le repos quand vous avez un doute entre vous regardez la queue les deux plumes centrales sont blanches chez une carrière donc là à côté on a une perlée qui est opaline alors on a dit que l'opaline la couleur monte dans l'aile voyez là on a chaque plume qui devient ourlée de cette couleur là et le noir est assez peu présent là comme là par contre c'est très présent par contre là ça l'est toujours sur les secondaires et sur les rémiges principales aussi n'a pas de bleu donc ça ça vous montre des variations et toujours ce collier qui doit être apparent et si possible pas de traces là sur la tête parce que si c'était chez harvey gros et c'est le cas et bien celle là elle est pas allée loin et jamais elle en concours toujours parce qu'elle était flétille il y en a qui auraient dit oh t'aurais pu la mettre elle avait des beaux spots oui mais elle était flétille je veux pas mettre d'oiseaux fléquis au concours je suis un peu con mais c'est comme ça alors attention au spot voilà il faut obtenir des des cartes des demi cercle pardon ou des cornes si vous voulez comme de taureau à l'envers des lunes des clercs de lune si l'on peut dire aussi il faut un centre foncé entouré de noir si possible tout autour on arrive à avoir de très beaux cercles ça existe alors il faut croiser un perlet avec spot déjà pour commencer sinon ils arriveront jamais et si possible avec une normale issue de perlée par empirisme par observation de chacun par ci par là ah oui c'est vrai que quand on est des issues de perlée on obtient plus facilement des spots donc est ce qu'il y a un gène supplémentaire améliorateur on va l'appeler comme chez le up et pourquoi pas et on n'en a pas la preuve en tout cas christine rechenbach elle doit s'en souvenir lors d'un concours à colmar ensemble on était en train de passer des cages le juge était allemand il parlait très peu le français donc comme ça on pouvait pas nous raconter grand chose et à un moment on lui met je sais pas moi 18 perlées de la même fond couleur de fond et il commence à bouger les cages les 18 cages il y en a dix qui partent sur le côté minimum il en reste plus que huit sept peut-être et il se retourne il nous dit pas de spot pas de jugement il avait supprimé toutes celles qui n'avaient pas de spot on était en posture je vous dis pas le froid que ça a fait dans les rangs parce qu'il y en a beaucoup qui avaient leurs oiseaux là et qui ont vu que j'étais fini et christine m'a dit ah oui c'est vrai le standard il dit qu'il faut qu'il y ait les spots chez les perlées c'est obligatoire y compris chez l'époque l'époque vous avez un gros boulot les éleveurs de poques à apporter ça et à réussir à faire ça chez vos perruches parce que pour l'instant on n'en voit pas assez alors voyez qu'on arrive à avoir des superbes formes alors ça c'est une cinéma moins pas une les pas noires elle est brune mais néanmoins le dessin est très beau alors là en plus l'éleveur il a qui s'est pas gêné il a retiré toutes les plumes pour qu'on ne voit qu'elle là par contre elles y sont ses plumes noires si on fait le toilettage il ne restera que celle là et là c'est pareil ces petites mouches elles disparaissent au toilettage et cette plume blanche qui passe devant celui ci on enlève aussi ça donne ça alors quand c'est trop dégagé on le voit et c'est la barbiche est courte là c'est moins chouette je trouve alors là par contre ça c'est déjà pas mal pour voir c'était chez michel goyer là c'est des très beaux spots très foncé ça c'est de l'oiseau de reproduction parfait pour améliorer ses spots en opaline et en cinéma pour les perlers bien sûr ça donne ça donc je vous l'ai dit tout à l'heure l'opaline la couleur du ventre monte dans l'aile on n'a presque plus de traces noires et du coup on a un oiseau avec un écaillage ciel bleu ciel bleu avec des cirrus dedans il s'appelait nuage celui-là il s'appelle nuage c'est une très très belle allure des opalines le les amateurs de poc adore parce qu'ils aiment beaucoup les oiseaux très colorés et le public aussi lui quand il voit ça il trouve que c'est déjà un bout de ciel bleu et il l'achète en cinamont ça donne ça vous voyez un écaillage très bien dessiné c'est pas parce que c'est la mienne alors ça se voit mieux un écaillage de cinamont sur une série bleue c'est à dire ça c'est une grise que sur une série verte et voyez du cinamont en perlée donc les spots très beau avec un masque jaune et en violet ça fait une de ces couleurs cinamont et violet ça donne une couleur violée lavande qui est très beau derrière c'est nardoisé ça n'a rien à voir et c'est pas une perlée envoyé ses spots on les voit ils sont pas bien réguliers mais ils y sont c'est le gros travail à faire partout partout sur les perlées c'est rédhibitoire si vous n'en avez pas celui ci on cherche après donc il est resté d'ailleurs à la maison on m'a dit moi je ne mets pas en concours il n'a pas de spot mais je le garde parce qu'une bête pareil oui bien sûr je vais le dire simple facteur et double facteur alors je vous rappelle parce que ça ça se trouve beaucoup chez les mutations dominantes et que chez les mutations dominantes alors un seul chromosome porte la mutation dominante perlée c'est un perlée on a un écaillage normal ok si on a deux facteurs perlée df les deux chromosomes portent la mutation dominante on obtient un unicolore l'oiseau perd tout son maillage et devient ni bleu ni vert il devient ou blanc ou jaune comme un ino ou un albino et il a la cire nettement bleu il a les pattes nettement foncées si vous lui souffrez la peau il a pas la peau rose il a les yeux noirs mais c'est pas du tout un ino bon et puis particularité les étages de joues deviennent claires mais chez les perlées ça arrive souvent qu'elles sont claires c'est un peu comme ça c'est normal donc c'est très particulier ça double facteur craque on obtient un unicolore donc dominance incomplète dominance intermédiaire on dit aussi par contre pas co dominant co dominant c'est quand il ya aucune des deux mutations qui prend le dessus c'est le gris et le vert le facteur perlée une série donc voilà un donc un bleu série bleu l'ipad bien foncé aussi la cire et le bec sont foncés les yeux sont noirs un autre ici en série verte donc les pattes sont pas très foncées mais elles peuvent l'être plus alors là c'est pour le stannard en angleterre on a un albino enfin on a un albino pardon on a un double facteur perlée série bleu mais il a rajouté le masque jaune du coup on a un petit peu de jaune partout et là le masque est limité c'est un masque jaune type 1 il est limité au masque c'est très joli parce que ça fait un contraste jaune clair et blanc qui est formidable si vous combinez cet oiseau là avec un double facteur masque doré ça c'est du masque doré mais double facteur donc ça le se concentre au masque un peu sur l'aile un peu à la queue à la queue on a un canary mosaïque jaune presque dit ça parce que je sais qu'il ya des éleveurs de canaries là il ya des plumes foncées parce qu'il s'il ya eu du sang c'est pas c'est pas une mélanisation ni de l'opat ni du cinéma bon malheureusement c'est tout cet oiseau là l'année suivante le voilà il est tout jaune parce que le masque doré envahit tout le corps et c'est fini on voit plus les nuances ça c'est dommage c'est le même oiseau c'est de là mais à fabriquer c'est déjà un petit petit un bel amusement va dire je pense au canary au canary je pense aux perruches de couleurs c'est un beau job ça vous faites du père les perlés et vous y ajoutez un masque doré deux fois double masque doré deux par en l'eau ça fait ça autre cas de perlés les pélés mélaniques c'est une mutation dominante comme l'autre perlé est apparu en danemark en 1992 en fait ils ont trouvé des perlés notamment plus foncée avec un dessin différent d'une perlée en siestral ou sa ordinaire on va dire et ça a intrigué l'éleveur qui les a sélectionnés puis il s'est aperçu que lui ça reste alors on voit beaucoup moins l'effet perlé le maillage que sur une vraie perlée mais par contre on n'a pas une grande tâche noire centrale on a une tâche grise et la repousse de la mélanine au bord de plumes plus la frise blanche c'est vraiment un système perlé ça lui permet d'avoir des ondulations nettement marqués ce qu'on fait les spots sont pleins ils sont pas encore avec une tâche centrale les pattes sont foncées bien sûr et la queue est foncée je suppose mais on ne suis pas sûr non pas forcément oui un peu plus foncée et donc voilà ce que ça donne en bleu donc là on voit bien le dessin type perlé mais nettement plus chargé si on veut qu'une perlée maillée comme on vient de les voir avant et celle ci qui est un peu mieux maillée celle-là elle est à double facteur non pardon j'ai une bêtise elle est simple facteur donc c'est un perlage différent alors il ya un moyen de le reconnaître quand on a un petit doute comme par ici comme c'est très bien sur le bord des plumes et la ligne fine du centre de plumes le rachis est complètement noir chez les mélaniques il n'est pas noir chez les ondulés il est court si vous voulez ça forme une encre marine un demi-cercle et un début de la tige chez une perlée normale mais sans aller jusqu'en haut chez une perlée mélanique ça monte jusqu'en haut ce petit trait là sur la plume le rachis est nettement marqué voilà ce que j'ai dessiné pour vous rappeler de ça à un moment donné tu parlais tu parlais de la queue c'est les rémises et les rectrices sont quand même relativement clair on voit on voit assez bien quand on a à faire une perlée mélanique parce que on le voit bien sur la photo en bas à droite où les rémises et rectrices sont claires ça c'est très net sur la mélanique avec à liseré on voit bien liseré chez les mélaniques autour surtout que les perlées normales n'ont pas le liseré et même là les que les rémises secondaires voyez elles sont vraiment en dessin de perlée avec un centre clair on serait presque en train de parler des jaspes chez les canaries pas vrai jean paul oui on était dans des dessins comme ça mais pas tout à fait comme ça mais le patron c'est un j'ai appris beaucoup de choses en suivant cette visio je vous conseille d'écouter les visio des autres oiseaux vous allez forcément apprendre quelque chose c'est formidable donc c'est le double factoire en danois dominant perlée mélanique on l'appelle danois dominant pour pas confondre avec un danois récessif qui est un pire donc la couleur de fond reste visible le maillage disparaît ou s'estompe en fait on a le phénomène de la double perlée sauf que la couleur de fond va rester visible chez une double perlée il n'y a plus de couleur de fond visible on se retrouve en blanc ou en jaune là on reste bleu voyez et le reste devient blanc ça fait des oiseaux super bas donc ça c'est double facteur perlée mélanique bleu avouez que ça jette alors on voit bien le dessin écaillé léger 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 d'une perlée mais très peu marqué donc ça c'est particulier c'est trompeur parce que là on est au bas c'est une elle claire ça ah ben pas tout à fait parce qu'une elle claire elle n'est pas que comme ça d'abord une elle claire elle a des spots là il n'y a pas de spots du fait que toutes les mélaniques sont les mélanines sont parties les spots ne sont plus présents et puis une elle claire elle va avoir du gris il faut qu'il y ait du gris dans une elle claire léger léger pas pas du noir et on n'a pas du tout ce même dessin des questions sur les perlées avant d'attaquer les salons je reviens un tout petit peu sur ce que disait sur ce que tu disais sur les spots des perlées qui pouvaient être en forme de de cornes pas complètement fermé et bon aujourd'hui on revient quand même à un dessin que l'on a vu qui est très nette chez les beaucoup d'éleveurs en belgique ou en allemagne c'est vraiment le cercle le les les cornes sont fermées c'est un cercle oui oui ça forme un cercle les cornes se rejoignent oui 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 tout à fait tout à fait les perlées qui se rejoindraient à la pointe j'ai vu chez des éleveurs belges des spots absolument parfaits qu'on voit pas ici en france si 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 d'accord d'accord chez toi je me souviens avoir fait des photos de d'un d'un oiseau qui avait été best à l'écran je crois à j'avais bertrand riflet ça y est je vais retrouver qui avait des spots tout à fait rond tout à fait rond jeu bien foncé un beau cercle bien fait tous présents mais c'est vrai que c'est difficile et en pop on a résolu le problème ou presque comme à dire il ya presque plus de pop sans spot ou s'il y en a elles sont à la maison on va les garder pour faire des porteurs enfin des porteurs pour faire des d'autres perlées voire même des doubles facteurs comme ça on se pose plus la question du spot mais en poc le travail est à zéro il faut tout faire tous les éleveurs de pocs présents là j'en vois tout ça si vous avez des perlées bon bah sortez rien tant que les spots sont pas là n'élevez pas de perruches sans perles n'espérez pas apporter des perles en croisant avec des normales ça marchera pas faut trouver d'abord une première qui a des perles et après ne la croisez qu'avec des autres perlées même quand pas de spots tant pis mais si vous les recroisez avec des normales vous êtes dans une autre lignée le facteur favorisant le spot ne sera pas là on a parlé de ça aussi avec jean paul dans les dans certains cas de mutations on a des facteurs favorisant caché que vous voyez pas que vous pouvez pas détecter sur un oiseau qui a pas du tout la mutation mais celui qui a la mutation s'il a le facteur favorisant il présente bien ce qu'on lui demande typiquement le dessin ou la huppe parce que la huppe c'est le même système et s'il l'a pas la huppe elle est ratée le demi circulaire voire même elle est en toupée un pointu et donc en forme calopsite et donc c'est pas ce que vous cherchez donc c'est un travail de sélection difficile il y en a pour cinq ou six générations peut probablement mais ça finira par arriver il n'y a pas de raison j'en ai vu quelques unes à karlsroom qui avait des spots donc les éleveurs de pocs parce qu'à karlsroom on juge aussi l'époque il ya il ya cinq six cent pocs en concours quand on fait le concours il ya trois fers et il ya des évidemment que je me suis mis devant les perlés comme c'est une mutation que j'aime bien plus je suis allé voir les spots et il y avait des spots j'étais content pas tout hein mais beaucoup et celles qui n'avaient pas de spots elles n'étaient pas placées première même si elles étaient seules dans leur dans leur classe elles étaient premières par déduction quand il n'y en a qu'une elle est première mais malheureusement elle reste là dans l'étagère elle part pas enfin elle peut partir dans le groupe des premiers autour d'après elle sort il ya toujours une meilleure perlée qu'elle qui va l'abattre pas de questions spéciales donc je voulais revenir parce que maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une perlée et qu'on a vu que les double facteurs perlée c'est des c'est comme des lutinos il y a beaucoup d'éleveurs d'inno qui utilisent des perlées comme en pop on parle de pop pardon en posture qui utilisent des perlées parce que ça fait des très gros oiseaux des double facteurs perlée on a des en perlées on a des on a rattrapé le standard des postures très vite parce que c'est une mutation dominante donc ça va c'est très facile et c'est pas avilissant comme une mutation récissive on a utilisé donc des double facteurs perlée inno en même temps c'est un combinaison des deux c'est bien qu'on a un inno il a les yeux rouges mais il a une structure de double facteur perlée ou même quelques fois de perlée mais comme il est inno on verra pas le maillage et qui améliore la la vigueur on va dire des inno tu as quelque chose à dire eric je le vois non non mais si j'ai réagi tout de suite effectivement quand tu as dit ça parce que c'est harry ardema qui m'expliquait qu'il utilisait beaucoup les perlées dans son élevage d'inno bon tu avais montré une photo d'un dino à harry ardema tout à l'heure vous l'aurez même pu trouver plus gros il a des oiseaux extraordinaires mais j'ai été surpris qu'il utilise beaucoup les perlées oui oui tout à fait je sais pas si tu te souviens mais toujours bertrand riflet avait fait un carton à lucange c'est une cange on est allé là c'est jean-marie lagrange c'est une cange il avait fait un carton en inno parce que c'était des perlées inno oui mais je crois qu'il avait gagné en stam mais en individuel c'est moi à l'époque si mes souvenirs sont bons mais il avait des palmarès mais je me souviens qu'il m'avait dit que j'utilise le perlée simple ou double papeur mais inno en même temps il avait un bon élevage en inno oui mais bon voilà c'est harry ardema qui a vraiment développé enfin à mon sens parce que je vois beaucoup d'éleveurs étrangers en lutinos et pour moi c'est chez harry ardema justement qu'il a utilisé le plus les perlées donc tu vois tu es tu es un véritable harry ardema mais ça je le savais pas en fait donc il faut le savoir c'est avec ça qu'on grossit et on disait tout à l'heure on se fait pas de combinaison en posture sauf si on veut atteindre bon en en posture pour les histoires de grandeur de taille de l'oiseau bon d'abord on part avec des bons si vous partez avec des oiseaux que vous allez acheter à l'oizellerie c'est foutu à l'oizellerie on met ce qu'on garde pas je dois être clair tu n'auras jamais un champion sauf un gacarette et là faut tomber une poêle ce jour-là ça durera pas c'est des cas des cas on va dire inexistants si vous avez déjà des bons oiseaux pour commencer et que vous commencez à travailler des mutations vous n'avez pas que des normales vous voulez faire autre chose dans l'ordre pour garder de la taille il ne faut pas s'attaquer aux pires danoise aux pires récessives il faut pas faire des dilutions on attend on n'est pas si vous commencez on fait des mutations dominantes du gris du perlet depuis australien deuxième niveau de compétition vous rentrez des idos mutation liée aux sexes des opalines et des cinamons ça c'est le deuxième étage de la fusée et vous jouez avec des ardoisés des pires givrés ou des pires récessives ou des phallos ou des qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en mutation en dilution par exemple des dilutions que quand vous avez 250 oiseaux à la maison et que vous avez du choix pour choisir un port un classique qui va vous apporter des porteurs de qualité mais ça ça se fait pas quand on débute je connais un éleveur sur le la page facebook puis ruchon du lait qui me dit toujours mais je vais tout de suite m'attaquer à de l'impossible je vais faire des des pop mais qui seront aussi agoromo agoromo c'est hélicoptère c'est les frisés ouais vas-y t'as encore pas mis un seul oiseau dans un concours t'as pas encore commencé à baguer et tu veux déjà courir plus vite que le champion du tour de france essaye peut-être que tu es un doué qu'on ne sait pas mais pour l'instant on te voit pas donc je pense qu'il faut y aller progressivement on fait des classiques et des mutations dominantes puis on attaque les mutations liées au sexe et après seulement on s'attaque aux récessifs la seule récessive que vous avez le droit d'avoir dans l'élevage c'est le bleu ça vous pouvez pas faire sans et que on combine souvent le vert et le bleu mais le bleu on a un peu résolu le problème on a des bons bleus puis le gris va vous aider à avoir des très bons bleus mais je trouve que c'est une idée aussi d'aller attaquer par des dilués oui en poc mais non en pop en poc on devrait jouer à l'envers on fait récessif on s'attaquera aux dominants plus tard mais bon c'est moins c'est pas tout à fait aussi équipé parce que en pop on fait pas beaucoup de consanguinité mais en pop on en fait et du coup il faut des gros oiseaux pour commencer la consanguinité ne va pas forcément augmenter la taille donc il faut maintenir et après on y introduit les mutations dominantes avant d'introduire les récessifs sauf le bleu je sais pas si je me suis bien fait comprendre j'avais fait un article dans la revue sur ce sujet qui est paru même la revue de l'UEF il y a déjà des années 1 mais je le renvoie à tout cas tous ceux qui me le demanderont par messenger ou tout ce que vous voudrez pendant que tu cherches ton montage je veux quand même te contredire il ya quand même une mutation qui est importante à avoir même si elle est récessive c'est le cinnamon puisque une faculté d'élargir la plume et donc forcément sur de la posture il a un impact visuel assez notable et c'est vrai que hormis cette année où on a vu un dilué gagné sur les générations précédentes c'était tout du cinnamon qui finissait sur le podium et je dis et c'est pas une mutation très très difficile à travailler puisque elle a aucune difficulté il n'y a pas de défaut majeur au contraire même elle a plutôt tendance à corriger quelques défauts de couleur parce que si tu as un peu de un peu de fléquis ou même peu d'opalescence avec le cinnamon ça se voit déjà beaucoup moins alors le cinnamon fait partie du deuxième groupe des mutations liées au sexe alors comme je venais d'expliquer c'était une façon de l'expliquer de façon imagée vous faites d'abord du dominant après mais c'est vrai que le cinnamon rentre vite dans le jeu les inno aussi mais mais l'opaline c'est les trois qui vont réapparaître très vite mais ce que je voulais surtout montrer c'est que parce qu'il ya eu un dilué qui a gagné cette année pour un débutant ne vous jetez pas sur la série des dilués c'est pas facile à faire il faut beaucoup d'oiseaux pour sortir un bon parce que c'est récessif et qu'il faut plusieurs couples pour travailler quand je dis plusieurs c'est pas trois et six ou sept pour sortir un bon sur 40 oiseaux donc c'est beaucoup plus difficile que si vous aviez six ou sept couples où il ya un gris et en face une bleue perlée là vous allez forcément sortir des bons et sur les 40 il y aura plusieurs oiseaux qui ont une chance de sortir je pense à condition bien sûr d'avoir déjà des oiseaux corrects en commencement on part pas avec des oiseaux qu'on a acheté à la foire forcément je reste sur le même message désolé on trouve pas en bourse des oiseaux de qualité où c'est rare quand il y en a faut demander pourquoi les phallos donc découverte en 31 je rajoute un tout petit peu sur ce que dit franck à karlshrouk à karlshrouk notre ami daniel autof gagne également depuis quelques années avec du cinnamon et des dilués et des dilués aussi il y en a eu un gigueur a gagné en dilué il ya trois ans ou quatre mais je dis je ne dis pas qu'il faut pas faire de cinnamon au contraire mais voilà c'est vrai la mort c'est un peu d'élargisseur de peu j'en reste là mais c'est vrai que le cinnamon est un oiseau qui est de plus en plus utilisé qui est de belles qualités aussi voilà je te je je me retire c'est une petite tranche avec franck bon d'accord c'est vrai je contredis pas vous avez raison ça élargit la plume on le sait bien on a quand on compare des plumes de du non cinnamon et d'un cinnamon la prise au même endroit sur les oiseaux avec des oiseaux de qualité égale on voit bien que la plume est plus large elle est plus soyeuse c'est très particulier cette mutation alors on est au phallo maintenant ah ben justement en parlant de cinnamon un phallo alors je vous avez vu j'ai pas mis des ça c'est un mot anglais on met pas de pluriel sur les mots étrangers un phallo c'est c'est un mauvais cinnamon avec des yeux rouges c'est ça en fait on a une transformation du noir en brun soutenu cinnamon mais récessif c'est surtout ça c'est un cinnamon récessif et il a les yeux rouges alors c'est plus ou moins brun vous voyez ce oiseau donne pas un vrai effet brun presque du noir mais néanmoins c'est un phallo alors son oeil rouge là aussi c'est une question de photo c'est pas facile à voir pourquoi c'est pas un oeil noir parce que la cire est rose rien que ça ça nous fait dire que ça peut pas être un cinnamon un cinnamon c'est pas la cire rose c'est la cire bleue ou blanche ça c'est un inno ou un dérivé d'inno et le phallo est un genre d'oiseau qui a mal réussi sa son noircissement et du coup même dans la cire et même dans l'oeil et même dans les plumes c'est mal placé ses bras brunâtre mais c'est récessif au niveau génétique ça n'est pas lié au sexe comme un cinnamon et puis c'est loin d'être large et il n'y a pas de cinnamon il n'y a pas de phallo qui ont encore gagné en posture un concours par contre un phallo en poc il va gagner ça s'il s'en présente et s'il a des spots il va s'en présenter voilà ce que ça donne vous voyez on a un effet cinnamon mais avec une cire rose un bec au jaune typique des oiseaux de la famille des inno c'est pas un vrai inno puisque d'abord c'est récessif et que l'ino c'est lié au sexe mais on est dans ce proche ce proche chemin cet après-midi je lisais le livre de sur les agapornis de dirk van de la belle il faut il faut le lire trouver le moyen de lire au moins la partie départ de génétique vous allez vous régaler il expliquait pourquoi justement le phallo ce qu'on n'est pas ni un cinnamon ni un normal mélanisé parce qu'il y a une enzyme qui ne travaille pas de la même façon que d'habitude qui freine l'implantation l'installation du noir et on a un brin qui apparaît et c'est récessif c'est une autre particularité c'est pas sur le chromosome z comme sur le cinnamon alors c'est pas des oiseaux fréquents là on est dans des postures même si c'est pas terrible comme posture on est déjà dans les records c'est extrêmement compliqué à grossir tous ceux qui s'y sont frottés à commencer par ceux qui sont les propriétaires de ces oiseaux là en bas la famille pisson n'arrête pas de mettre des énormes normaux pour faire des porteurs et retravailler en revenant sur des normaux des normaux toujours les plus gros possibles pour améliorer l'oiseau et dès qu'on fait un porteur avec un pur phallo paf on dégringole d'un cran ça grossit pas c'est pas la seule mutation comme ça l'ardoise est un peu dans ce genre là donc le dessin typique donc d'un phallo et on l'envoit bien l'oeil rouge c'est un jeune oiseau donc l'oeil est très rouge il fonce un peu avec l'âge ce qui n'est pas le cas des inauds les pattes sont claires bien sûr et on sait que c'est pareil que les inauds les mâles ont la cire rose jamais bleue et les femelles ont une cire comme une femelle ou blanche ou bleu palote mais elle a toujours le tour de narines qui est blanc ça ce sera sûrement une femelle bien qu'on ne voit pas bien il existe deux mutations de phallo qui sont apparues une avec un cercle oculaire on appelle ça l'allemand donc on voit du blanc ici c'est un allemand on voit du blanc autour de l'oeil et sans cercle oculaire ça donnerait un oeil comme celui là mais ça c'est un jeune donc il n'a pas son cercle oculaire donc sans cercle oculaire c'est un anglais un moyen mnémotechnique de le retenir les anglais sont pas européens ils sont sans nous ils ont pas le cercle oculaire voilà j'en veux pas aux anglais ceux qui ont pas mal de bonne posture mais c'est un moyen de le retenir les ailes noires alors ça c'est tout nouveau découvert en 2002 on peut pas dire que ce soit vieux c'est très particulier alors c'est un peu comme chez le canari noir donc la recherche du canari noir en l'hybridant avec des terres infoncées des choses comme ça ce qu'on cherche c'est à noircir la perruche et à faire une perruche toute noire alors on a déjà le blackface qui réduit fortement la présence du masque là c'est un jaune oiseau il a forcément des ébrouves ici mais on voit déjà que le masque va être en présent c'est jaune là si c'était un blackface ce serait noir il existe le l'aile noire blackface nous ont presque moi la particularité les ailes noires c'est que la lunule la lunule principale la première lunule la plus proche de la queue de la la plume s'est agrandi énormément et est venu se coller au bord de la zone de frange et la frange l'ourlet est réduit au minimum c'est très particulier comme mutation ça n'atteint pas la couleur de corps ou très peu la couleur de corps par contre on voit que le croupion n'a pas une couleur verte comme le ventre on a quand même une mélanisation du croupion on voit beaucoup d'ailes noires voyez qui donne un aspect d'opaline ça donne un aspect d'opaline c'est pas un opaline parce que on n'a on n'a pas cherché à l'accoupler avec les opalines donc on sait que ça n'est pas on a même contrôlé que ça n'était pas en croisant avec des opalines mais ça n'est pas mais ça donne cet aspect là c'est pas fréquent du tout mais il ya déjà des français qu'on propose à la vente on parle pas du nombre de zéros derrière le premier chiffre mais il s'en vend il s'en propose avant d'en vendre il s'en propose comme c'est nouveau et que c'est quand même pas mal à avouer que celle là elle jette alors on a beaucoup de disparités vous voyez c'est pas très régulier comme dessin là on pourrait presque penser alors là c'est vraiment une valide pardon mais on a des dessins très très soutenu et des lignes très soutenu très jeune et à la mue l'oiseau commence à s'éclaircir elle devient comme ça donc c'est pas encore bien bien complètement dessiné on a un effet perlé si on veut comme ça là quand on regarde ça c'est un perlé mérite alors que c'est pas perlé d'ailleurs là il n'y a pas de perles du tout donc c'est un autre type d'oiseau très particulier alors c'est une nouveauté qui est apparue au venezuela et qu'a pataugé dans la choucroute pendant dix ans parce que le l'obtenteur n'a pas compris comment ça se transforme mais en fait c'est récessif on a beaucoup cru que c'était dominant que c'était une erreur en fait c'est récessif et puis au bout d'un moment il ya plusieurs éleveurs dont marval qui se sont accrochés aux aux problèmes et quand on fait un grand nombre d'abord pour avoir du stock pour vendre bien sûr il faut penser que il ya une petite fortune cachée dans l'élevage forcément et pour surtout décrypter comment ça marchait donc c'est récessif maintenant on le sait je trouve que c'est très très beau en facteur en série bleue en série verte c'est pas mal mais en série bleue ça ça a un contraste extrêmement élégant est ce que vous avez des questions sur ces rares on vient de voir quelques mutations moi j'écoute j'ai les oreilles grandes ouvertes j'enregistre j'imprime et voilà je suis là j'avoue que c'est pas facile si on n'a pas vous ayez longtemps que vous avez désambulé non non moi c'est tout récent voilà donc ça doit être un sacré monde à découvrir c'est surtout vous avez vu les deux replay ou pas j'ai regardé les autres replay je me documente un peu via les bouquins il est comme on peut quoi c'est pas facile non du tout franck bourrière présente quelque chose vas-y franck attend question pour les débutants alors c'est quoi comme mutation c'est quoi comme mutation les débutants on va te parler ceux qui sont pas débutants ne sont priés de attendre un peu de laisser parler des débutants je tour au hasard dupont j'ai mis et je ne m'en inquiète pas paris vous pouvez nous parler ou pas allo non ça marche pas bon il y a du pi pi quelque chose et du paix d'accord non il n'y a pas de l'idée c'est pas qu'elle pi parce qu'on a beaucoup des pi c'est le ouais on considère ça comme une culotte pas comme la barre ventrale ou c'est pas une culotte c'est une culotte c'est vraiment une zone claire et deux deux fois du verre en bas il y a du verre en bas il y a une culotte donc australienne non ah perdu c'est ça le repère c'est ça c'était qu'elle avait une culotte rien que ça suffit surtout qu'elle n'a pas au dessus là quand on dit que ça veut dire qu'au dessus on voit pas de verre on voit pas la couleur de fond qui remonte aux poitrailles par exemple ça ce serait une pi australienne là c'est une fille on voit la culotte en bas juste au ras de la photo mais ça suffit avec des spots formidable on voit que c'est des plumes très longues les spots sont très allongés donc ça nous a une très longue par contre elle a une couronne flequille pour ceux que savent pas ce que c'est que du flequille c'est ça des taches flequille ça veut dire tâche en anglais il est tâché au front on devrait avoir un front uni donc on a dit le fréquille il faut pas en avoir sauf que l'épi récessive sont tolérés parce que justement c'est une mutation aléatoire on a de la planature là où on n'en attendait pas on a des mélanines là où on n'en attendait pas pareil on le juge il a les deux mêmes poseurs non 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 hervé hervé c'est pas supportable c'est pas supportable c'est histoire de flequille c'est inacceptable franck débarrasse toi de cet oiseau là tu m'envoies tu m'envoie rapidement et on n'en parle plus enfin tu pours pas rester avec sa france tu peux pas tu sais très bien que tu sais bien que c'est pas le bien alors ce que je voulais juste montrer celui là parce que effectivement le pays d'anois et une mutation exécrable qui rapetisse la taille en permanence et c'était l'oiseau le plus gros du concours et quand je dis le plus gros c'était franchement un 38 tonnes vis-à-vis de tous les autres oiseaux même par rapport à ceux qui ont gagné puisque là il y a un oiseau du même élevage qui a fait Best in Show, même pas Best in Show puisqu'il était meilleur jeune, il s'est battu sur le podium à la fin mais ce Pidanois était absolument hallucinant en taille alors je sais qu'Eric ne l'aimait pas parce qu'il a dit qu'il était extrême mais c'était quand même une démonstration je dirais brutale comment une mutation qui normalement a pour impact de réduire la taille pouvait quand même arriver à ce niveau-là parce que c'était franchement hallucinant un très gros très gros oiseau, peut-être remarquable fliquisse mais remarquable mais cet oiseau-là je n'aime pas, il n'est pas élégant, il manque beaucoup de oeufs tu sais bien Franck, je n'aime pas cet oiseau-là heureusement que il y a des juges qui sont là aussi pour me contredire allez je vous laisse, je parle trop on a là le vainqueur du concours qui a été champion le dilué gris qui a fait meilleur oiseau alors pour les novices et les non-amateurs de posture ils trouvent ça dégueulasse je le sais bien parce qu'ils le disent tout le temps la grandeur du front vu de profil tu peux mettre celle de profil quand est-ce qu'on s'arrête de faire pousser ces plumes et jusqu'où peut-on aller il y en avait une des profils qui était très bonne voilà celle-là le vent voilà alors voilà la limite elle est là si on voit l'oeil vu de profil de face ça n'a pas d'importance de profil si on voit l'oeil ça va si les plumes se mettent à pousser plus long si elles descendent là avec du stress ça sera disqualifié c'est le principe à quels sont on a vu des oiseaux dissalifiés là par contre vous avez une perlée avec des perles extraordinaires bon heureusement c'est bien caché mais on est ce qu'il y a alors alors juste pour lui rendre parce que moi aussi j'ai cru qu'elle était fléquie mais honnêtement les photos ne lui rendent pas service l'appareil photo avait tendance systématiquement à accentuer ce problème là alors que de visu c'était très 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 léger je ne vais pas dire qu'elle ne l'était pas mais franchement c'était extrêmement léger et je me suis ravisé d'ailleurs quand j'ai vu l'oiseau en réalité parce que je pensais qu'elle était fléquie et c'était très acceptable acceptable et on voit très beau de très beaux spots même s'ils sont en corne de taureau et pas encore en cercle complet mais enfin en voile je le liserai en bas mais c'est superbe c'est ça que les éleveurs de coques doivent chercher à avoir bien sûr que ça descendra pas si bas on n'est pas sur une coque là mais vous devez chercher à avoir alors au début ce sera que des traits et petit à petit c'est que nous sur des traits et vont vont attraper une forme ronde travailler un peu avec des opalines ça peut traiter bon voilà moi c'est ce que je préférais bon là elle n'est pas à son avantage elle fait assez mais la photo qui a été publiée moi me plaît beaucoup donc j'avais pas vu le ronde ouais ouais mais parce que je la trouve bien équilibrée voilà déjà elle est bien mieux on a une belle forme de carotte et bon les pumes sont un petit peu longues mais ça va et elle avait elle masse bien son bec là elle ne fait plus par contre on voit encore que c'est des pumes longues vous voyez les spots ne sont pas ronds ils sont très allongés donc là on avait les pocs je vais aller chercher les pocs bon après on a des lutinos qui ont gagné en en stam alors la meilleure poc ah je ne l'ai pas ici désolé j'étais j'étais tombé en panne de batterie lui était sur le podium c'est difficile à photographier par rapport au peuple alors tu peux retrouver le petit symbole là c'est moi qui m'aime le symbole ah voilà un truc important chez l'époque quand vous avez un choix entre trois bleus vous ne savez pas lequel prendre on ne s'occupe pas du bleu clair ou du bleu foncé vous regardez ici il est là si il n'a pas des culottes qui traînent des pantilles qui traînent tout le perfor non on n'est pas là le ventre doit être dégagé la plume colle au corps sur le ventre ici ensuite il vous faut un tout petit creux ici c'est très beau là et le dessin de la VBO qu'utilisent pour l'instant les gens de la VBO la VBO c'est l'organisation mondiale de l'appel chambulé géré par les anglais eux le schéma ils montrent une bosse de bison non je ne suis pas d'accord d'ailleurs je vais demander à la faute d'intervenir à la faute de région voilà il faut un joli marqué pas plus que ça ça c'est superbe si vous prenez une photo d'une perruche qui a été prise en 1930 en Australie on en a quelques-unes qui traînent des schémas les schémas montraient bien un rétrécissement entre là et ici ça c'était plus étroit comme ça ça va c'est pas la peine de plus par contre il y a quelqu'un qui m'a tout soutenu cet oiseau qui a été publié sur la page Facebook et il y a quelqu'un qui me dit je comprends pas ils ont laissé passer un oiseau remet la tête le plus proche si tu peux Franck ils ont laissé passer des spots énormes alors oui là on voit bien et ce spot là trop ovale sur le côté là c'est pas des spots allongés des spots arrondis même trop large la consigne c'est pas écrit dans le standard mais je parle à ceux qui veulent choisir leurs oiseaux avant de les inscrire quelque part la consigne c'est plus petit la poupille c'est à dire que c'est toujours ce petit schéma qui me gêne moi ce petit truc de micro là ici au milieu le spot de dessous il est très beau le premier est trop grand mais bon ce jour là à ce concours là il n'y avait pas mieux voilà celui là très bien il a eu plus grand que l'oeil si vous avez à choisir dans vos oiseaux et s'il y a d'autres spots petits vous faites sauter le grand si vous êtes avec des postures vous faites l'inverse vous faites sauter tout le petit il faut le plus grand même plus grand que ça bien sûr donc on joue dans deux cours différents au premier le plus petit possible le plus grand possible la plus courte possible la plus longue possible de l'autre côté il y aura toujours le plus petit mais on n'y est pas encore arrivé voilà là le spot le plus petit que l'oeil là le oiseau n'est pas adulte il n'a pas un cercle blanc donc c'est pas si si de mémoire parce que le bleu c'était le cobalt c'est les c'est les deux jeunes qui ont fait meilleurs oiseaux en POC et ça c'est un oiseau à Jean-Pillemann et qui était meilleure femelle adulte et ça c'était le meilleur mâle adulte et pourtant on n'est pas sur des mutations ah on voit quelqu'un qu'on connait on a bien reconnu le masque ah là oui on a bien parfait bon et j'ai pas la dernière je l'ai pas je repars sur le montage parce que j'ai pas fini les combinaisons donc j'ai cherché à vous montrer les combinaisons ah bah tiens on l'a je croyais pas l'avoir mis tu vois alors le cas particulier non c'est pas une pi dominante australienne c'est une pi hollandaise vous vous souvenez en début de notre conférence tout à l'heure je m'étais trompé dans l'écriture donc c'est pi hollandaise on est d'accord si vous accouplez une pi récessive une pi danoise celle qu'on vient de voir en photo qui ressemble à une boule qui est énorme et dont Richard a trouvé que c'était bien une pi récessive presque si vous la coupliez avec une pi hollandaise vous allez avoir un cas particulier où l'oiseau va devenir unicolore un peu comme une double facteur perlée là on réunit deux mutations différentes ses yeux paraissent gros parce que c'est des pieds d'anmois donc il n'y a pas de cercle oculaire et il faut accoupler un pied d'anmois avec un pied hollandais mais il faut que le pied hollandais soit descendant d'un pied d'anmois en même temps donc du couple en question parce que sinon il n'est pas porteur de pied d'anmois et ça marche pas il faut qu'ils soient les deux à la fois pied hollandais porteur de pied d'anmois donc les amateurs de ces types d'oiseaux qu'on appelle les deck les dark clear je pense très mal l'anglais sont pas légion en France mais il y en a et ça fait un oiseau comme ça là on n'a pas un oiseau c'est plutôt un poke qu'une pop on voit bien qu'il n'a pas de culotte enfin il n'a pas de panty il n'a plus une collée au corps puis il n'est pas extrêmement gros il est peut-être un petit peu trop gros surtout ici pour faire une bonne poke et ça c'est particulier mais on n'est pas à faire un nino on a un oeil noir plein en plus on n'a pas à faire un double facteur perlé parce qu'il n'y a pas le cercle blanc justement et un double facteur perlé il n'a pas de foncé on est sur des pies récessifs les pies récessifs ils ont la cire et le bec jaune la cire rose chez les mâles et le bec clair donc on montre bien que ce n'est pas un double facteur un double facteur perlé pardon donc les des dèques les doiseaux donc ça c'est une combinaison on n'en voit pas beaucoup mais on en voit la preuve là Linda Ario en a chez elle elle ne le savait pas c'est en accouplant qu'elle s'est aperçue qu'ils n'étaient pas qu'ils donnaient des jeunes incohérents alors une petite conclusion sur les mutations du dessin donc en coloration on peut muter le dessin de la couleur de la plume mélanique en cinamon les bras donc on en a parlé tout à l'heure que ça élargissait les oiseaux et tout en dilution le noir devient du gris il y a trois sortes de mutations de dilution en ino on enlève tout il n'y a plus de noir du tout en phallo le noir est transformé en brun mais plus clair que le cinamon et c'est une mutation récessive et en aile noire les bordures de plumes disparaissent on a un aspect noir profond en patron on a des opalines on perd les odulations du dos entre le dos et l'apexe crânien donc le haut de la tête autre particularité des opalines la couleur du ventre montre dans le dos dans les ailes montre dans l'aile parce que toutes les plumes sont ourlées de la couleur du ventre ce qui n'est pas le cas des autres perruches les encelets qui ont donc comme un effet grisé dans le dos les perlés donc on a vu ça ensemble le noir est recusant en bordure de plumes ça fait comme un écaillage le centre de la plume est clair sauf chez les perlés ménaniques le dessin est plus foncé que les perlés il y a un centre marqué et il y a les sept mutations de panachures les pieds australiens les pieds danois les pieds hollandais les peines claires pas très fréquents les pieds givrés les pieds givrés pas très fréquents les motels et les camélons je vous en parle en deux mots les motels et camélons une motelade si on prononce bien on prend une pieds danoise c'est à dire une mouchetée et on inverse elle est plutôt sombre partout ou teintée partout et elle a des points blancs elle a des panachures blanches sur les plumes c'est très particulier et c'est une mutation polygénique donc il y a plusieurs gènes en même temps et qui évolue sur les années c'est à dire que la première année une motelade ça se verra pas et en deuxième année ça sera visible c'est pas ce que je voulais faire et donc on en voit très très peu il y en a même qui pensaient que c'était une maladie ou une aberration génétique mais pas du tout c'est une mutation existante il y a des motelettes dans les autres espèces mais en ondulé c'est pas fréquent il y en a même qui disent qu'on n'en trouve plus du tout les caméléons avaient la particularité de changer de couleur d'une année à l'autre donc elles se teintaient de plus en plus et elles coloraient de plus en plus d'une année à l'autre pareil on n'en a jamais vu en autre part comme l'Australie et on n'en voit plus du tout je ne sais pas si elle en existe encore l'obtenteur je ne sais même pas s'il est encore vivant parce que ça date déjà d'un moment voilà donc ça c'était pour vous parler de ça donc on n'a pas parlé des hélicoptères et des huppés parce que ce n'est pas des mutations de dessin ou des mutations de patron c'est des mutations d'implantation des plumes donc on fera une spéciale là-dessus l'année prochaine sûrement là la fin de l'année elle est bouchée et puis on va peut-être faire un petit peu des approfondissements il y a beaucoup de choses encore à dire sur les pérouches forcément et peut-être revenir sur certains petits points particuliers ça ce sera à la demande on va dire si une question réapparaît trop souvent on créera une vision spéciale sur ce sujet comme par exemple on a vu les canaries jaspes le mois dernier qui ne sont pas des mutations extrêmement fréquentes chez les canaries parce que c'est un cas difficile et qui sont on va le dire en pleine découverte comme quand on a découvert les perlés et les doubles facteurs perlés c'est une révolution c'est pareil on l'a eu ça chez nous de la même façon quand on a eu les perlés quand je les entendais parler de canaries leur problème de lignée de rester dans la lignée et tout j'ai dit tiens on dirait de prendre des issues de perlés pour faire des perlés des issues de huppés pour faire des huppés tiens c'est la même musique comme quoi il y a des choses communes et c'est toujours intéressant d'écouter les autres cas en conclusion je vous remercie pour votre attention et votre patience surtout je me doute bien que ce n'est pas facile il est un tout petit peu plus que 10h30 on a joué le contrat plutôt pas mal est-ce qu'il y a encore des questions ? bien sûr après il y avait existait-il un manuel qui reprend toutes les mutations avec photo pour nous aider à engager correctement nos perruches alors ça c'est une question intéressante sur quelle augmentation on peut s'appuyer pour éviter les erreurs d'appellation je n'arrive pas à montrer les questions mais comme tu les as sous les yeux c'est bien je vais arrêter ça alors question sur le livre non il n'y a pas un livre qui reprend toutes les mutations toutes les une par une mais il existe deux livres qui sont nos livres de chevet on va dire l'ABC de l'éleveur de l'éleveur de la perruches je crois c'est un nom comme ça de Alain Delisle qui n'est pas récent c'est un livre qui a plus de 20 ans qui a été édité deux fois et mis à jour la dernière fois c'est pas récent il faut le reconnaître il n'y a pas des informations sur les hélicoptères par exemple où il n'en parle que deux lignes parce que c'est tellement récent à cette époque là ça existait déjà mais ça n'était pas couramment élevé comme maintenant et puis les ailes noires n'étaient pas encore apparues c'est déjà une très très bonne base et c'est expliqué en détail même s'il n'y a pas une photo pour chaque oiseau par contre quelquefois il y a un schéma vous avez vu pour les peines claires j'ai pris la photo le dessin de l'aile ouverte avec le schéma de l'aile pour les peines claires ça c'est déjà une très bonne base tous ceux qu'on lui sort en général s'ils ont compris parce que c'est pas si facile que ça quand même c'est quand même un bon truc ça m'arrive deux fois par mois de reprendre mon délil et d'aller chercher la réponse parce que je ne me rappelle plus que c'est écrit dans le bouquin il y a vraiment beaucoup de choses plus récemment il y a le livre de Raphaël Terra qui a été édité qui est un peu plus léger mais qui est une bonne base mais il n'y a pas tout forcément parce que à 38 mutations plus 3 couleurs de fond 4 couleurs de fond ça fait quand même un sacré bouquin par contre sur le groupe Perruche ondulé au singulier Facebook qu'on gère avec Franck Bourrière et quelques autres j'ai fait un post géant qui fait 200 commentaires c'est pour vous dire il y a une centaine de photos il y a presque toutes les mutations en photo avec l'explication de ce que c'est une Isabelle pas Isabelle pardon une opaline une cinamon une perlet une perlet mélanique une encelée une pigivrée toutes y sont j'en rajoute régulièrement il n'y a que les corps clairs qui ne sont pas parce qu'il y a un deuxième poste qui a été traité si vous voulez y aller l'entrée c'est Franck Bourrière qui règle le coup il va vous laisser entrer bien sûr et vous allez dans le chat sur le côté à droite avec le dièse couleur mutation et vous déroulez le poste de votre âme si vous posez la question je vous répondrai dans la page et vous pourrez y aller il y a toutes les photos possibles que j'ai pu trouver dans toutes les formes il y a des pop et des pocs les deux ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est de faire une bonne visite dans une expo où il n'y a que des peruches de venir au festival de la faux l'année prochaine il va être plutôt dans la région nord on ne sait pas encore où parce que les deux protagonistes qui vont se proposer attendent la réponse de l'un pour la réponse de l'autre si vous venez on vous accueille on vous fait visiter on vous explique ça cage par cage on va dire donc vous allez voir presque toutes les mutations bon c'est pas sûr qu'il y ait des pigivrés c'est pas sûr qu'il y ait des mutations rares mais des phallos il y en aura des ardoisés il y en aura et des hélicoptères aussi je pense il y en avait déjà ça et maintenant il y a des pop et des pocs puisque depuis cette année on accepte les deux formes et on attendait d'ailleurs plus de pop que ça après sac bon c'est au centre de la France c'est pas facile mais l'année prochaine qu'on est plus dans le nord on a de fortes chances de remplir la salle avec des pop et puis encore 400 pop pour autant mais c'est à mon avis le meilleur endroit c'est une expo où il y a beaucoup de perruches en bulle au championnat de France il y en a pas autant il n'y a pas la panneau de premier complète parce que les gens qui vont jouer à la fois ne vont pas forcément jouer à l'UEF c'est assez fréquent de ne pas les voir tout comme ceux qui vont à Karlsruhe ne sont pas dans l'organisation allemande pour autant ou Daniel Lutholf pour prendre l'exemple du grand champion européen il ne joue jamais en Suisse par exemple pourtant il est Suisse mais il ne joue pratiquement jamais en Suisse et il va jouer en Allemagne pour se frotter au krach d'Allemagne et au krach de Belgique et au krach anglais donc c'est des expositions très spécialisées perruches du coup ça correspond au CGTE ou au club technique de la posture du canarie de posture je suppose qu'ils doivent avoir aussi une sacrée concentration de posture en canarie voilà donc voilà pour cette question l'autre question de la première c'était quoi l'histoire la première c'est comment savoir quel mâle faut-il mettre avec quelle femelle donc c'est trop compliqué à expliquer il faut que ce soit un mâle fertile déjà non non mais c'est pas un peu aux couleurs et la couleur il faut d'abord savoir quelle couleur de fond ensuite quelle mutation et en avant et quelle mutation et quelle couleur de fond à la femelle ça se résout pas en une seule question voilà la seule chose que je peux conseiller aux grands dames de quelques autres qui sont dans la salle là je reconnais évitez de mettre vert sur vert mettez vert sur bleu enfin une série bleue une série vert on n'est pas chez les agapornis il n'y aura pas de bleu dans les verts il n'y aura pas de vert dans les bleus chez les ondulés c'est bien séparé c'est pas le cas des agapornis je le sais j'ai eu la réflexion par des éleveurs d'aga qui m'ont dit ah tu fais ça toi mais tu vas avoir oui je dis peut-être qu'en rosocolis ou en perso ça arrive je sais pas j'ai jamais élevé d'aga je sais que ça arrive ils me l'ont dit par contre en ondulé ça se fait pas mais le facteur violet et le facteur foncé et surtout le facteur violet il faut le gérer parce que le facteur violet sur certaines vertes ça vous fait une mauvaise verte donc il faudra faire attention mais sinon les verts qui sont pas porteurs de bleu c'est chiant à travailler et deuxième chose moi je le dis toujours on va pas garder tous nos piafs les perruches ondulées de couleur ça fait 8 jeunes parmi assez facilement quand vous avez 200 oiseaux à fourguer s'ils sont tous verts ça va pas être simple s'ils sont tous gris ça va pas être simple donc on est bien obligé de jouer dans toutes les couleurs et même pour rester dans la partie concours vous ne gagnerez pas facilement à monter tous les étages des classes d'éleveurs comme on a à la four si vous n'avez que des vertes sauf si systématiquement vous faites best-in-show la meilleure verte mâle la meilleure sexe opposée et c'est encore à vous et c'est la femelle verte et le meilleur couple de R et le meilleur stam de R en mâle et le meilleur stam de vert en femelle et le meilleur stam d'adulte et le meilleur stam de jeune bref vous n'amenez que des verts mais comme vous êtes le caïd des caïds vous gagnez partout ça n'existe qu'une seule fois ça existe il y en a un qui l'a fait en Angleterre c'était voilà voilà je ne me rappelle plus de son nom qui s'appelait monsieur monsieur Perruche-Verte il n'appelait pas comme ça mais c'était le spécialiste du vert il n'avait que des verts chez lui quand il laissait un non vert à la volière il sortait par contre il a eu des dilués il a gardé les dilués comme quoi on n'est pas tous mais je veux dire on a besoin d'exposer en vert en bleu en gris et en gris vert et après dans toutes les mutations dans ces quatre couleurs de fond donc il faut avoir de la variété dans son élevage et il faut croiser vert et bleu et bleu et vert et gris et vert et gris et bleu avec gris vert pour avoir les quatre combinaisons tout le temps c'est mon avis qui Bebouc le temps mon avis il y a de la première c'est une Sous-titrage ST' 501